Vous voulez quoi ? Je lui dis, je vais même pour conduire. Et l'autre, il lui dit, non, c'est Dumez. Je lui dis, non, non, Dumez, il n'est pas chez vous. Il court chez l'arbre. Moi, c'est Dumas, c'est moi chez vous. Première séance d'essai, dernier. Pas avant dernier, dernier. Deuxième séance d'essai, dixième. Calife, sixième. Warm-up, sous la pluie, il se met à pleuvoir, premier. À part ici, au circuit de Fuji, des cafétérias où il n'y en a pas. Le seul qu'il y a, on peut boire un thé, c'est au cimetière. Alors moi, je la regarde, je lui dis, mais ça veut dire que pendant quatre mois, je vais aller au cimetière. En quelque sorte, elle me dit. Action. Salut Romain. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Mais en fait, on est un petit peu chez toi. Ta seconde maison, ton atelier RD Limited, au pôle mécanique à Alès. C'est quoi ? C'est l'endroit où tu passes le plus clair de ton temps ? Non, malheureusement, non. Déjà, oui, normalement. Et ce que j'espère, c'est de passer le plus souvent possible avec ma famille quand même. Depuis une dizaine d'années, j'habite même plus maintenant en Suisse. Mais ça m'était très cher de faire un truc ici à Alès, au pôle mécanique. Pourquoi ? Parce que circuit, le pôle mécanique. J'ai dessiné ça il y a 25 ans quasiment. La piste de kart, la piste de rallye, le circuit. Et puis, dans le coin de ma tête, déjà à l'époque, je me disais toujours peut-être que si je réussis, je pourrais avoir un peu mon garage à moi. Mon père était garagiste. Donc, à la base, je ne pensais pas du tout être pilote. Moi, je pensais être garagiste. Et puis, finalement, tout s'est bien à mancher, si on peut dire ça comme ça. Et puis, voilà, ça a fini qu'il y a quelques années, j'ai construit ce bâtiment avec plein de voitures sympas ici. On a des clients. C'est devenu un vrai atelier de course, même si on sélectionne un petit peu ce qu'on veut faire. Et puis, on est au milieu du pôle. On peut essayer nos bagnoles. On peut s'amuser et quand je suis ici, forcément que je roule très souvent. Tu sais, ce podcast, il est filmé, là, comme tu le vois, mais c'est aussi une version audio. Je pense que tu as donné beaucoup d'indices sur qui tu étais. Mais est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Oui, Romain Dumas, 45 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai ? Aujourd'hui, voilà. Je suis venu, merci. Et oui, le temps passe. Et voilà, je suis pilote automobile, comme vous le savez, depuis un peu plus de 20 ans chez Porsche. Ma spécialité, à la base, c'est l'endurance. Les 24 heures du Mans, j'ai eu la chance de remporter deux fois. Et puis, Spa, Nürburgring. Il y a une belle voiture derrière vous, d'ailleurs, avec laquelle on avait remporté Spa. C'est Brink, le championnat du monde. Et puis après, comme je t'ai passionné, quand tu es alésien, à la base, né ici, et Seven Hall, tu aimes les rallies. Donc, je rêvais toujours de faire du rally. J'ai fait du circuit, non pas par dépit, mais parce que j'étais jeune. Et puis, ça, c'est parti dans cette branche-là. Et puis après, j'ai eu la chance, effectivement, de faire des rallies. Et puis, Spa Xpik, et puis tous ces trucs-là qui mènent dans le Dakar, qui me faisaient rêver quand j'étais gamin. C'est, en fait, un rêve de gamin qui continue à se dérouler. Parce que pour faire un petit flashback, justement, par rapport à ton enfance. Donc, ton père garagiste, t'as baigné dans l'automobile les rallies depuis tout petit. Ton grand frère, je crois, qui est expert comptable, si je ne dis pas de bêtises, a fait du rally aussi. On fait toujours, peut-être ? Ton père en fait toujours du rally. Mon père en fait toujours, et il a maintenant 73 ans, avec ma mère en copilote. Bon, ça, c'est un peu plus récent, c'est les dix dernières années. Mais oui, moi, des gamins, j'étais sur les rallies ou les courses de côtes. C'est pour ça que je suis grand fan de courses de côtes. Et en fait, je pensais que j'allais faire ça. Je veux dire, la voiture de rêve en rallye, c'était la Porsche quand on était gamin, pour les mecs qui réussissaient ou qui avaient la chance de la conduire. Donc, tout ça a été vraiment lié. Mais par contre, j'ai toujours été un surpassionné de sport auto. Je suivais, enfin, on suivait autant forcément les rallies, la course de côtes, que la Formule 1, que les 24 heures du Mans. Première Porsche que je me suis assis quand j'étais gamin, c'était la 962 des Almeras. Je me suis assis là-dedans. Les Almeras qui sont des copains de mes parents, de famille, vraiment des amis proches. Je me suis assis là et puis en fait, Jacques et Jean-Marie m'ont transmis un peu ce virus 24 heures du Mans Porsche. Et tout ça, mais je me vois encore dedans, parce que je viens de dire 45 ans, mais dans ma tête et dans ces images-là, j'ai toujours 10, 12 ans, 8 ans, etc. Et j'ai toujours aimé énormément la mécanique aussi. Quand mon père avait sa voiture de rallye ou quoi, quand j'étais gamin, sans arrêt, je la nettoyais, je démontais. Et ça m'intéressait vraiment. Comme mon frère, par exemple, pas du tout. Et d'ailleurs, c'était l'intelligence de la famille, vu qu'il a fait expert comptable. Donc, c'est quoi tes premiers souvenirs quand tu étais jeune ? Donc, effectivement, les Almeras. Mais est-ce que quand tu étais petit à l'école, quand on demandait, tu sais, la question classique de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu étais déjà en mode, je vais être pilote de rallye ? Claire, c'est assez rigolo parce que moi, ici, on a beaucoup de choses parce que oui, c'est un atelier de course, mais il y a aussi pas mal de vestiges, on pourrait dire. Et quand j'étais gamin, comme on fait tous, je crois que c'était au CM2 ou quelque chose comme ça, on te demandait qu'est-ce que tu veux faire et puis écris une mini rédaction de ton rêve. Et moi, j'avais écrit déjà plein de noms. Et ma mère a encore le truc de pilote de rallye à l'époque, Bruno Sabi, etc. C'était mes kings quand on allait au Monte Carlo voir ces gens-là. Et c'était ça. Et rapidement, après, en sixième, le classeur que l'on avait, c'était un classeur où il n'y avait que des petits paragraphes sur la course automobile. Et dessus, ça parlait des 24 heures du Mans, il y avait des petits carrés dedans. Et je me rappelle, en cours, au lieu d'écrire sûrement dans mon classeur ce qu'on me racontait, je lisais les petits bouts qu'il y avait d'articles sur les sports mécaniques. C'était top. Mais voilà, c'est les premières images que j'ai. J'étais vraiment gamin, et ça m'a toujours suivi. Les autres images que tu peux avoir de l'enfance, c'est peut-être aussi les M3 dans les arènes de Nîmes, parce que ce n'est pas très loin d'ici. Oui, alors si on parle de rallye, forcément, le rallye des Garrigues avec les M3, les Porsche autour des arènes de Nîmes, ça, ça m'avait vraiment marqué. C'est pour ça que j'ai adoré, après, la M3 et que j'en ai construit une récemment. La rouge que j'ai vue derrière, c'est ça ? Non, la blanche qui est là, oui. Ah oui, j'ai vu la rouge derrière. Il y en a aussi une rouge derrière. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment... Les rallies, ça a été vraiment ça. Mais il n'y avait pas que, quoi. Je me rappelle, Pikes Peak, on a tous rêvé sur Vatanen, mais cette K7, à l'époque, c'était K7 VHF. Je l'ai regardée en boucle et en boucle et en boucle les après-midi. C'était une prouesse en plus à l'époque, filmée par hélicoptère, c'était incroyable. Fait par un français d'ailleurs, il faut le savoir. Mais par exemple, les rallies, les K7 aussi, VHS. Je connaissais les images une à une qui arrivaient après, quoi. J'ai regardé les passages de tout le monde, etc. Et je connaissais le truc par cœur, quoi. Et c'était mes mercredis à faire ça et à regarder. Et ça a commencé comme ça. Après, j'ai commencé le karting, du coup. Mes parents, mon frère a commencé en premier. Après, je me suis mis au kart. Mais encore une fois, nous, on n'avait aucune idée, aucune objectif de carrière. Pas d'ambition, en fait. Mais rien. C'était Romain, qu'est-ce que tu veux faire à l'école ? Moi, je rêverais d'être pilote de rallye, mais je serais garagiste, quoi. En fait, tu ne voyais pas ça comme un métier. Tu voyais ça comme une passion. Mais rien, rien. Il n'y avait aucune idée de métier. C'est ce qui est fou, d'ailleurs. Mais comme mon frère, il n'y avait aucune idée de métier non plus. Donc, en fait, on s'est mis au kart. Et puis, c'était mon père qui faisait le mécano. Et rapidement, en fait, quand on faisait le kart, moi, j'ai compris que la mécanique, ça m'intéressait. Et qu'en fait, il fallait être un peu plus précis, quoi. Et du coup, je suis allé travailler chez mon préparateur de kart, qui était à côté d'Alès. En plus de l'école, le mercredi, le samedi et le dimanche, j'étais chez mon préparateur de kart, quoi. Je montais avec mon mobilette. Donc là, j'avais 14 ans. Et mon Yamaha DT50, que j'avais préparé quand même un petit peu. Et je montais là-bas. C'était à 20 minutes d'Alès. Et je passais tous mes mercredis, samedis, et je fais mes vacances chez lui, quoi. Et le mec n'a pas eu d'enfant, malheureusement pour lui. Et j'étais un peu son gamin, quoi. Et il m'a expliqué la mécanique, etc. Et je peux vous dire que les moteurs, à l'époque, c'était des RKD CB82 ou des Comets. J'en ai démonté pour tous ces clients. Et voilà, quoi. C'est comme ça, après, que j'ai compris les volumes, etc. L'avance, l'allumage, la base, quoi. Les carburateurs, mais j'en ai refait tant et plus. Mais ça m'a super formé. Et puis, à partir de là, je me suis dit, purée, mais en fait, finalement, d'être gargiste, peut-être que je vais être un peu mécano de course, quoi. C'était un peu évolué, quoi. Et puis, en fait, j'ai gagné une course de carte qui m'a permis d'aller faire l'Ovroulin Elf. Où là, mon père, il m'a dit, on a deux choix. C'est ou le Castelet ou le Mans, puisqu'il y avait deux écoles à l'époque. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là ? Là, j'ai 15 ans. Et puis... Tu n'es jamais sorti de ton sud, presque. Rien, rien du tout. Mais un truc de fou, quoi. Et en fait, Volin Elf, mon père me dit, bon, le Castelet ou le Mans, ce n'était pas dans les vacances, au mois de juillet. Et du coup, on dit, on va aller au Mans, quoi. Parce qu'on regardait le Mans à la télé, on se dit, les mecs du sud, ils vont monter au Mans, quoi. Et on aurait pu prendre le Castelet, c'était plus court. Et puis, on est partis au Mans. Et puis, au début, c'était des phases d'apprentissage, quoi. Mais là, moi, je conduisais un petit peu les voitures de rallye, dans les zones, etc. Des fois, je partais et tout, avec mon père à côté. Mais c'était vraiment basique, quoi. Ma mère avait une Golf GTI 1, les premiers modèles. C'est beau, ça. Magnifique, ouais. La 1600. Et du coup, donc des fois, je partais conduire. Mais c'était quand même très, très... À l'époque, tu n'avais pas la conduite à accompagner, ni quoi. Enfin, bon, j'avais 15 ans, tu vois. Tu étais accompagné, ceci ? Oui, j'étais accompagné de mon père, oui. Et donc, je pars, on monte au Mans, on fait les premières sélections, bam, bam, bam. Bon, forcément, je passe les premières étapes. Et puis, en finale, je me retrouve d'un coup, ce qu'ils appelaient la demi-finale, quoi. Puis là, il faudrait vraiment qu'apprendre le talon-pointe. À l'époque, il fallait savoir faire le talon-pointe et tout ça, quoi. Attends, tu veux dire que le talon-pointe, tu l'as appris sur le tas à ce moment-là ? Ah oui, à ce moment-là, oui. Oui, mais j'étais, voilà, quoi. Mais c'était normal, quoi. Il n'y avait pas d'histoire. Alors oui, il y en avait qui trichaient, qui allaient s'entraîner en parallèle, etc. Avec des voitures, des monoplaces, etc. Mais tu n'avais pas besoin, quoi. Les mecs, c'était des stars. Ils t'apprenaient. Ils savaient que tu étais un gamin qui arrivait du karting ou de rien, quoi. Et bref, on est au Mans, on passe les étapes, demi-finale, quoi. Et là, il y a plein de mecs qui nous disent, bon, il faudrait que vous entraîniez en parallèle sur des monoplaces et tout. Alors forcément, on se renseigne d'essayer de faire, à l'époque, au circuit du Sambuc, des stages en parallèle, qui étaient interdits, quoi. Et puis le prix était tellement gros. Mon père me dit, laisse tomber, on ne fera jamais ça. Et donc, on n'a pas trouvé mieux que de prendre la 309 de rallye de mon père à l'époque. Et on est allé au Sambuc, lui, à côté, où il m'a appris le talon pointe, etc. Et en fait, ça a mal fini, parce que je l'ai mis dans un rail. Donc déjà, la 309, c'était un mauvais début. Et là, je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Et j'étais vraiment, je n'arrêtais pas de pleurer, j'avais pété la voiture de mon père. Et le patron du Sambuc de l'époque, un mec qui s'appelait Frécinet, qui est toujours vivant, vient me voir et me dit, tu sais quoi, les jeunes, j'en vois beaucoup qui viennent s'entraîner, mais toi, tu vas gagner le volant. Et en fait, j'ai gagné après, peut-être 15 jours après, le volant Elf, quoi. Et il y avait des noms, en plus, à ce moment-là. Ce n'était pas des petits. Oui, non, c'était cool. Il y avait plein de mecs, j'ai revu après, les Bourdet, Tréluyer, Cochet, avec qui on est resté super potes, quoi. Fassler. Et franchement, j'avais vraiment dominé le truc, quoi. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et là, je me suis dit, en fait, peut-être, je peux en faire un métier, quoi. Et tu vois, je trouve intéressant ce que tu dis, c'est que tu y arrivais par passion, avec de l'insouciance, sans te son calculer quoi que ce soit. Et c'est peut-être ce qui fait que tu repousses des barrières aussi, parce que tu n'as pas ce besoin d'avoir un résultat tout de suite, parce que tu profites du chemin. Mais toi, le petit gars du Sud, car j'ai jamais été dans le Nord, qui se retrouvent au Mans, du coup, pas en sport-études. Comment tu vis le truc ? Ben là, en fait, ça a été terrible. Pourquoi ? Parce que, déjà, tous les mecs qui étaient là, la plupart, eux avaient déjà de l'objectif d'essayer de faire carrière. Même à l'époque, on parle de ça en 96. Mais eux avaient déjà, ils arrivaient du karting à haut niveau, etc. Ils étaient des tueurs, quoi. Moi, je faisais le championnat de ligue de karting, quoi. Je faisais moi-même le moteur, changeais le piston, les segments. C'était rien à voir, quoi. Et donc, j'arrive là-bas et je me retrouve en sport-études. Et le week-end, je me suis retrouvé rapidement au Mans, tout seul. Un truc qui était à l'époque, ce sport-études. Alors, tous les mecs qui vont regarder, qui étaient avec moi à l'époque, vont y voler. Mais c'était un truc, c'était à moitié mal fait, quoi. Je veux dire, par là, la plupart rentraient chez eux. Moi, forcément, comme c'était loin, et puis financièrement parlant, c'était quand même très difficile. Donc, je ne pouvais pas rentrer. Donc, je restais tout seul. Par chance, j'en avais un qui me prêtait un scooter. Donc, j'allais dormir dans un hôtel. Rapidement, j'avais fait un double de la serrure du sport-études. Donc, je rentrais en bon clandestin, dormir le week-end dans le sport-études, quoi. Donc, j'étais tout seul, là. Ça s'appelait Brett-les-Pins. D'ailleurs, ce n'est pas loin du circuit. Ce n'est pas loin d'Arnage. C'est à côté de Rue Audun. Donc, tous les ans, je passe à Brett-les-Pins. C'était un village où il y avait une boulangerie. Il n'y avait rien d'autre. Et voilà, quoi. Et je me suis retrouvé là-bas. C'était très dur. L'enfer, il ne faisait que pleuvoir. Je ne rentrais pas. C'était compliqué, quoi. Loin de ta famille. Oui, voilà. Alors, mes parents ont dû faire beaucoup d'efforts. Première fois que tu prends le train, le TGV, l'avion. C'était déjà à l'époque, quand je faisais Nîmes-Paris en avion. Ce n'était pas, je veux dire, aujourd'hui, l'avion est abordable. Enfin, plus ou moins. Mais à l'époque, c'était quand même compliqué, quoi. Donc, je rentrais un peu. Les cartes, il n'y avait pas les portables. Les cartes de téléphone, j'en bouffais à la folie, quoi. Mais c'est parti comme ça. Et puis là, les étapes ont passé petit à petit. Toujours en galérant énormément financièrement. C'était mai. Mes parents ont pu m'aider au début. Très clairement, il était clair que ce qu'il me donnait à moi, il le donnait à mon frère, quoi. Et puis donc, à partir de la formule Renault, on ne pouvait plus. Financièrement, c'était terminé, quoi. Je veux juste inciter sur un truc. C'est qu'effectivement, je pense que tout le monde a toujours tendance à dire que le sport auto est très cher. Et ce qui est très vrai. Mais toi, pour le coup, quand tu dis que tu n'avais pas de thune, c'est que tu n'avais pas une thune. Tu étais vraiment, limite, le plus pauvre de toute cette section, en fait. Je ne sais pas si j'étais le plus pauvre, mais en tout cas, parce qu'il y a toujours pire. Et puis voilà. Mais le truc est assez rigolo. Je me rappelle, mes copains, ils avaient tous le casque qui était peint. Ce qui était normal, quoi. Et moi, en fait, à partir de... Alors, j'ai eu du bol. Ma belle-sœur au début, qui est toujours ma belle-sœur, par chance, m'avait peint mon premier casque. Puis rapidement, quand il a fallu avoir un casque un peu mieux, quoi. C'était un bel à l'époque. On avait acheté le casque, mais on ne pouvait pas le peindre, quoi. Financièrement, ce n'était pas possible. Donc, j'ai eu un casque blanc pendant des années, jusqu'à la Formule 3000. Et les mecs me disaient, mais pourquoi ton casque, il est blanc ? Je dis, ah, moi, ça me plaît, blanc, je mettais mon nom en bleu, quoi. C'est juste que de claquer, à l'époque, 10 000 francs, 1 500 euros pour peindre le casque, mais on ne pouvait pas, quoi. Et donc, c'est un exemple du truc, mais qui était vrai. Je n'ai jamais roulé assuré, par exemple, à mon place. Chaque fois que je cassais, c'était... Tu n'as jamais roulé assuré ? Jamais, on était incapable de s'assurer. Mais par contre, une force, c'est que si on est là aujourd'hui, c'est que tous les... Je n'ai jamais eu de manager. Je me suis toujours débrouillé moi-même. J'étais complètement autodidacte. Rapidement, on avait fait une société, parce que mes parents, ils se sont dit, le gamin, si ça part de travers, il va tout nous bouffer. Donc, on avait fait une société. Tu avais 20 ans, quoi, quand t'as fait ta société ? Voilà, même moins, quoi, 18 ans. Et puis, je me suis débrouillé tout seul à trouver mes partenaires. Par chance, j'ai toujours eu des petits partenaires, mais qui ont été adorables avec moi. Et je les ai toujours en contact aujourd'hui, tous. Et tous les mecs qui m'ont aidé, je sais exactement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on a toujours contact, quoi. Et c'est ça qui est super beau. Donc, j'avais toujours pas assez d'argent, vraiment pas assez, jusqu'à la Formule 3000. Quand il fallait, à l'époque, en 3000, 1 million d'euros, on avait 150 000 euros, quoi. Mais par contre, j'avais toujours les mêmes mecs qui m'ont toujours suivi. Et ça, c'était super. Aujourd'hui, c'est magnifique, parce que c'est un super souvenir qu'on se voit, qu'on se parle, et on se parle très souvent, avec tous, quoi. Ça représente un groupe de 15 personnes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'après ce volant, tu fais la filière Elf. Et je crois savoir que tu as fait l'entrée de la filière Elf et la sortie de la filière Elf. Oui, ça, c'est sûr, oui. Oui, alors, cette filière Elf, qui était à la fois superbe, parce que c'était une belle porte d'entrée médiatique, quoi. Ça n'existait pas. Elf, à l'époque, était hyper important. Donc, effectivement, quand tu gagnais le volant Elf, t'avais une bourse. Donc, la première année, tout se passait bien. La première année en campus, ça a été... La F4 aujourd'hui, ça a été cadeau, quoi, puisque j'avais gagné. Puis, dès la deuxième année, il a fait trouver 500 000 francs. Mais tu étais toujours Elf, en fait. Donc, tu étais toujours à la filière Elf. Et donc, les années passant, le montant augmentait. Et puis, il est arrivé en 2000. Donc, j'étais un F3 chez Elf. Et chaque année, Elf gardait le meilleur pilote qu'ils avaient. Et en 2000, d'un coup, en fait, Elf a arrêté. Et arrêté la filière Elf. Et donc, en fait, j'ai fait l'ouverture en 95 et la fermeture en 2000. Sauf qu'en fait, quand ils ont arrêté en 2000, à l'époque, très clairement, ils ont dit, ben, on arrête. Donc, les jeunes que l'on a sous contrat, ben, ils vont se débrouiller, en fait. Et c'est tombé vraiment mal. Et cette filière a été rachetée plus tard par la FFSA. Le président de l'époque était Jacques Régis, avec qui, alors qu'il est de Nîmes, pas loin d'ici, 30 minutes, j'avais de très mauvaises relations. Pourquoi ? Parce que je ne rentrais pas trop dans les formats FD. Moi, j'étais tout seul, pas de manager. Ce qui est vrai, un petit peu mauvaise tête à l'époque, parce que je savais que c'était marche ou crève, quoi. C'était électron libre, un peu, quoi. Électron libre, marche ou crève. J'allais faire toujours des championnats parallèles, en Angleterre, après l'Euro F3000, etc. Mais on peut dire que moi, par contre, aujourd'hui, il y a prescription, parce que ça va beaucoup mieux. Mais la FD ne m'a pas du tout aidé. Et quand j'étais gamin, j'étais vraiment... On parle ça comparé à tous les gars avec qui on s'est rencontrés après. Toute ma génération. Montagny, Bourdet, Tréluyer, Cochet, etc. Donc, tous étaient équipes de France. Moi, je ne l'étais pas. Et ça a été vraiment... J'étais tout seul à chercher mon argent. Et c'est vrai que c'était vraiment difficile. Mais à la fois, finalement, super formateur pour la suite. Donc là, tu te retrouves en 2000, un peu le bec dans l'eau. Exact. Pas forcément d'argent pour continuer. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est la seule fois, en fin 2000, où Elf s'arrête, où je me dis, là, je crois que mon mini-plan, parce qu'il n'y en avait pas, va s'arrêter. Et je ne vois pas de solution. Et puis, en tant que passionné de rallye, je vais voir le Monte-Carlo historique, à l'époque, qui passait à Alès et à Aubenas. Et donc, me voilà parti là-bas, en plein milieu de la nuit. Et puis, à 6h du matin, à Joyeuse, qui est un haut lieu du Monte-Carlo, je rencontre Eric Omas, qui fait le Monte-Carlo avec une berlinette. Puis, je vais à lui, quoi. Et je regarde la voiture et tout. Et Eric, un mec charmant, passionné, passionné d'ailleurs, comme moi, de tout, me dit, mais qu'est-ce que tu cours l'année prochaine, etc. Je lui dis, ben moi, j'ai rien. C'est fini. Là, je suis vraiment mal. J'ai toujours un mini-budget. Et il m'a dit, mais tu sais que moi, au Japon, j'ai peut-être des possibilités, quoi. Ah non, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, laisse-moi réfléchir, je te rappelle. Quelques jours après, il me rappelle. Il dit, voilà, écoute, le week-end prochain, il y a une course, ou dans 10 jours, quoi. Il y a une course à Fuji. Première course du championnat de Formule Nippon. Il y a une équipe qui s'appelle Mooncraft. Il manque un pilote. Qu'est-ce que t'as comme argent ? À l'époque, j'ai, comme j'avais dit, mes 150 000 euros annuels, quoi. 150 000 euros. Il me dit, écoute, mets tout sur trois courses, ou quatre courses. Si ça marche, tu vas trouver, pour le futur, c'est là-bas qu'il faut être. Ni une, ni deux. J'appelle tous mes petits sponsors. Tout le monde fait des virements. J'envoie l'argent chez Mooncraft. Il fallait que je reste là-bas pour les quatre premières courses. J'avais un appartement de fonction. Je ne savais pas où c'était. Je ne savais pas où était Fuji sur la carte. Je n'étais jamais au Japon de ma vie. Je me suis dit, me voilà dans l'avion. J'arrive à Tokyo. Une dame adorable vient me récupérer. Mamiko Osoda, elle s'appelle. Et qui travaillait chez la Rousse à l'époque. Donc, elle parlait très bien français. Une traductrice. Super femme. Et nous voilà partis. Direction l'équipe. Qui est en fait, sans le savoir, au pied du Mont Fuji. Alors, ça parait idyllique. Parce que tous les gens qui veulent aller au Japon vont voir le Mont Fuji. Et donc, on s'avance là-bas dans une espèce de petite voiture comparable à une voiture sans permis chez nous. On fait la route. Et là, on arrive au pied du Mont Fuji. Et là, plus ça avançait. Et puis, je voyais qu'en fait, j'allais habiter là pendant trois mois. Et là, c'était terrible. Il n'y avait rien. On arrive. On arrive à l'équipe. On se gare. On s'avance. On arrive à la porte. Et là, j'ouvre la porte. Et la porte, elle est fermée. Et là, elle me dit... Je vois que son visage est un petit peu bizarre. Lumière éteinte. Alors, elle me dit... Ah, ils ont dû peut-être aller manger. Mais bon, au Japon, c'est pas trop ça. On mange normalement sur place et tout. Moi, je suis quand même un peu fatigué. Je lui ai dit... Mais on ne peut pas aller boire un café quelque part, nous ? Parce que... Elle me dit... Mais à part ici, au circuit de Fuji, des cafétérias où il n'y en a pas. Le seul qu'il y a... On peut boire un thé, c'est au cimetière. Alors, moi, je la regarde. Je lui ai dit... Mais ça veut dire que pendant quatre mois, je vais aller au cimetière, quoi. Je me dis... Donc, ça commence un peu. Donc, on part au cimetière. On boit un thé, un café. Et puis... Je lui ai dit... Bon, mais on va aller la voir, cette Formule Nippon, quand même. Parce qu'on était à quelques jours de la course, quoi. On retourne là-bas, fermé. Et je vois qu'elle appelle le patron de l'équipe. Ça ne répond pas, ça ne répond pas. Et je sens que ça stresse un peu, quoi. Une heure après, le téléphone sonne. On est toujours en train d'attendre au cimetière des nouvelles. Moi, mes bagages pour quatre mois, quoi. Et là, le mec appelle et il dit... Voilà, entre-temps, j'ai déposé le bidon. Donc, moi, je suis à Fougis, dans le cimetière, avec une dame adorable, mais que je ne connais pas. Et en fait, je n'ai plus un rond, quoi. Tu as tout perdu de résultat. Et là, je me dis... Là, ce n'est pas bon du tout, quoi. Et le mec me prend au téléphone. Mais le problème, il ne parlait pas du tout anglais. Moi, à l'époque, très mal, de toute manière. Et lui avait aussi un traducteur. Et il se parle à les mamicaux, etc. J'ai le traducteur au téléphone. Et le mec me dit... Voilà, on a eu un problème avec le sponsor, blablabla. L'équipe, c'est fini. Mais le patron de Mooncraft m'assure qu'il va te rembourser. Je lui dis... Le mec ne va jamais me rembourser. Terminé, Clara, quoi. Donc, deux jours après, je reprends l'avion. Je repars. J'arrive chez moi. Alors là, on n'avait plus un rond. Je m'étais fait escroquer. À l'époque, tu n'avais pas de mail. Tu n'avais pas que ça, quoi. Tu vois. Donc, le mec, pour parler avec lui, le traducteur au Japon, a fait une galère. C'est incroyable. Franchement, c'était fini. Et là, je me dis... Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai intéressé personne. À l'époque, tu avais le championnat de France de super tourisme. Tu vois, le truc. J'essaye de me mettre là-dedans. En me disant... Tant pis, c'est mort, quoi. Et mon père, au garage, on avait un fax. À l'époque, tu ne parlais pas fax. Le fax se met à tourner quelques jours après. La banque nous contacte et nous dit... On a reçu un virement du Japon pour votre fils. Et le mec me rembourse. Un truc de fou. Incroyable. Donc là, je me retrouve toujours avec mes 150 000. Bon, j'avais fait un voyage au Japon qui n'était pour rien. J'avais vu le Mont Fuji et le cimetière. Et on se dit... Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi. Et donc, je prends tous les calendriers qui restent. En fait, tous les championnats avaient commencé. Et puis, en fait, il y a resté un championnat qui s'appelait l'Euro-Formule 3000. Championnat européen de Formule 3000. À l'époque, il y avait deux championnats. L'international, qui s'appelait, qui était aussi européen. Et l'Euro-F3000. Et j'appelle l'organisateur. Et le mec me dit... Non, ça commence ce week-end à Vallée-Lunga. Tout est plein. Et d'un coup, il me rappelle. Il me dit... Si, il y a un mec. Il manque un pilote. C'est Guido Forti. À l'époque, Guido Forti venait de sortir de la Formule 1. Il était comme dames en Formule 3000, quoi. C'était l'équipe qu'il fallait avoir, quoi. Et j'appelle ce Guido Forti. Un mec qui parlait français super bien. Un mec adorable. Un passionné. Qui s'était ruiné en Formule 1. Qui revenait en Formule 3000. Et le mec, il me dit... Ben, la course, elle est ce week-end à Vallée-Lunga. Envoie-moi ton CV. J'envoie mon CV par fax. À l'époque, j'envoie le CV. Le mec, il me rappelle. Il me dit... Bon, écoute. On a une voiture, oui. On n'a pas de mécano. La voiture, elle est de l'année dernière. Elle n'est même pas peinte. Si tu veux venir à Vallée-Lunga, je ne sais plus combien était la course. Essayons. Tu lui as dit que tu es habitué au casque papain aussi. Donc, toi, ça ne te donne pas. Donc, j'arrive à Vallée-Lunga. La voiture avait les moustiques de l'année d'avant, quoi. Le truc, elle était dégueulasse. J'arrive là. Guido Forti. Un mec adorable. Il trouve quelques mécano qui connaissaient de la Formule 1 des Anglais. Un bon mix de gars. Et première séance d'essai. Ce n'était pas compliqué. Je m'en parlais toujours. Je crois que ça ne m'est pas arrivé souvent. Dernier. Pas avant dernier. Dernier. Là, je dis... Bon, ça ne va pas être rigolo, l'histoire. Je ne connaissais pas les circuits, tout ça. Deuxième séance d'essai. Dixième. Calife. Sixième. Warm-up. Sous la pluie. Il se met à pleuvoir. Premier. Dans le championnat, il y avait Felipe Massa, Farfus, Brony. Des petits joueurs, quoi. Et me voilà premier avec ma bagnole de l'année d'avant. Dans tout le truc, premier warm-up. Et course, je pars sixième. Je fais quatrième. Et puis là, en fait, le truc me plaît. L'ambiance me plaît. Les mecs sont top. On fait la deuxième course. Monza. Je me bats pour gagner. Je fais deuxième avec Massa. On se frite. Il gagne. Je fais deuxième. Et là, la machine d'un coup prend une autre dimension. Un truc de dingue. Tu veux dire qu'en quelques mois, tu es passé du fond du trou. En quelques semaines. Même 15 jours. Trois semaines. Et là, d'un coup, téléphone sonne. Eric Omas. Ça va Romain et tout ? Super. J'ai vu que tu trouves un truc, etc. Il me dit, tu te rappelles Mooncraft ? J'ai dit, ouais, ouais. Il me dit, ils m'ont rappelé. En GT, ils ont parlé de toi à une équipe qui cherche un pilote qui s'appelle Sard en GT500. Le truc GT500, c'est la voiture Gran Turismo Denso, la rouge et blanche, le truc qu'on jouait tous. Et moi, je dis, mais quoi, dans la voiture, la Toyota Supra, quoi. En plus, conduite à droite, moteur de rallye, à l'époque, de la Corolla avec échappement libre, autre truc, ça faisait un bruit de folie. Il me dit, ça t'intéresse ? Je lui dis, mais ça m'intéresse, mais bien sûr, ça m'intéresse. C'est quand ? Il me dit, prochaine course, dans 15 jours à Sougo, je donne ton nom. Il me rappelle, il me dit, c'est bon, là, on est rendu en avril. Il me dit, mi-avril, il me dit, viens au Japon, première fois de ma vie que je suis payé pour conduire. GT500 contre tous les kings de l'époque, dont Eric Omas d'ailleurs. Et je me retrouve là, quoi, à faire ma première course en étant payé, GT500, Sougo, la course passe bien. Comment tu te sens, justement, de fait d'être payé pour rouler, faire quelque chose que tu adores ? Là, en fait, j'ai senti que c'était peut-être enfin une machine. D'un coup, en fait, entre cette 3000 qui commença à bien partir et puis d'un coup, ce Japon qui s'emboîte, je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer, quoi. Et voilà, quoi. C'est la première fois où je me dis, mais finalement, je peux en faire un métier. Et donc, première course Sougo se passe bien. En même temps, je fais la 3000. Malheureusement, il y a des clashs de date entre la 3000 et le GT500. Mais finalement, ça tombe bien parce que je n'ai pas les ronds pour faire l'année 3000 et Guido Forti tombe amoureux de moi comme moi, je tombe amoureux de lui. Et il dit, ne t'inquiète pas, je vais trouver des pilotes pour quand tu ne seras pas là. Donc lui, au moins, il pouvait se refaire financièrement parce qu'on a l'air comme on avait passé de rond. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que jusque-là, tu te servais des prize money à chaque fois des courses que tu réinvestissais dans les courses suivantes pour continuer en fait. Ah mais c'était ça. C'était de toute manière, moi, mais moi, en fait, j'ai arrêté, oui, ça, ça a été la parenthèse, mais j'avais arrêté l'école de toute manière après le bac, au bac parce qu'au même moment, on faisait des films, par exemple, c'est un exemple, mais Taxi, vous vous rappelez, Taxi 1 de ma chaîne, nous, on était des, ils nous prenaient pour faire les petits rôles quoi. Et tous les ronds que je gagnais, je les mettais dans la course. Donc tu l'avais fait avec Jean-Louis Chassette, je crois. Jean-Louis, il conduisait les bonnes voitures, nous, on regardait les grands, mais c'était pas grave quoi, mais tout était mis là-dedans, je travaillais à côté, je vendais des bagnoles d'occasion avec mon père pour mettre des ronds dans le truc, etc. Ça faisait partie de toute manière du mauvais délire quoi. Et là, en fait, à ce moment-là, avec cette épopée japon qui commence, je me dis, mais je gagne mes premiers ronds quoi, première fois que j'envoie une facture quoi, d'habitude, je les recevais les factures. Donc à part les factures de sponsoring qui servaient à rien, à rien à payer le reste. Et donc ça commence à démarrer. Première course au Japon, deuxième course au Japon, puis en fait, elle avait quand même un défaut, notre GT500, Sard, Denso, c'est qu'elle était en pneu Yokohama qui était les pires pneus. Tu avais déjà Michelin à l'époque, Dunlop, Goodyear, et nous on était à Yokohama, c'était des grosses... Ceux à ne pas avoir quoi. Voilà, ceux à ne pas avoir. Mais par chance, en fait, la deuxième course à Suzuka, il pleut un petit peu un début de course et puis il marchait très bien à ce moment-là. Et puis là, je commence à doubler, doubler, doubler. Eric, comment c'était le premier de la course ? Moi, d'un coup, j'arrive deuxième à la dernière chicane. Je m'emporte un peu, je lui rends dedans alors que c'est lui qui avait tout fait pour que je sois là. Par chance, heureusement, on continue. Mais on finit la course et là, il y a un mec qui vient me voir qui est de Yokohama qui était super content. Et Sard était content, tout se passait bien. Puis il me dit, dis donc, il faut voir avec Eric, mais aux 24 heures du Mans, dans trois semaines, on a une Porsche qu'on aide. Et je crois que cette équipe allemande qui s'appelle Freysinger, dont la voiture est là après, il leur manque un mec. Ça t'intéresse ? Forcément, j'en parle à Comas, qui, ce coup-là, était vraiment un manager au Japon parce que je ne connaissais personne. Eric, il me dit, ce n'est pas de blague. Je crois qu'il y a une place. Ça t'intéresse ? Je lui dis, mais ça m'intéresse. J'y vais demain matin. Donc là, on est en 2001, tu as 24 ans. Oui. Et là, je me retrouve aux 24 heures du Mans. Donc à l'époque, il y avait les pré-qualifs du Mans, 15 jours avant. Du coup, je ne l'ai fait même pas et la course 15 jours après. Et je me retrouve le lundi entre les pré-qualifs et la course au Mans à rencontrer, à aller chez Freysinger parce qu'elle a des pneus Yokohama. Encore une fois, donc là, on est en juin. Donc là, en deux mois et demi, ma vie a quand même encore changé. J'arrive chez Freysinger. Il est dans le camion. Il faut savoir, Manfred est toujours un ami 25 ans après. Il a un petit côté négatif, c'est qu'il boit beaucoup. Mais ça fait son charme. Quelque part, moi, je ne bois pas. Donc, à ce moment-là, on ne les partage pas vraiment. Je rentre et là, il a quand même bien abusé de la bière. Et c'est 10h30 du matin. Je lui dis, bonjour, je suis Romain Dumas. Et là, il me regarde. Je lui dis, ouais, qu'est-ce que c'est ? Vous voulez quoi ? Je lui dis, je vais même pour conduire. Ah, mais non, 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 c'est pas... Donc, à côté de lui, il y a un gars qui s'occupait de trouver un peu ses pilotes, etc., qui s'appelait Kaneko, qui est décédé, malheureusement. Mec top. Il regarde Kaneko, un japonais. Il lui dit, mais c'est quoi le nom qu'on attend ? Il ne savait même pas le nom du pilote, quoi. Et l'autre, il lui dit, non, c'est Dumes. Dumes, Sébastien Dumes, qui était à l'époque et puis je lui dis, non, non, Dumes, il n'est pas chez vous. Il court chez l'arbre. Moi, c'est Dumas, c'est moi chez vous. Et puis, non, non, nous, c'est Dumes. Ça part très mal, quoi. Et puis, à force de coups de téléphone, ils attendent que le Japon se réveille, Tac, tac, tac. Ils disaient, ah, non, non, finalement, c'est bien Dumas, quoi. Donc, truc de fou, quoi. Et donc, je suis là dans les stands et puis, donc, du coup, je monte dans cette Porsche, je fais les premiers essais, je n'ai jamais conduit une Porsche. Alors oui, je connais le circuit du Mans, mais parce que j'avais été en sport étude au Mans, donc j'étais dans les tribunes comme un coup pendant des années à regarder les grands s'amuser, quoi, parce que c'était ça. Donc, c'est une 996 RSR. Ouais, à l'époque, 996, je pense, R même. Ça ne s'appelait pas encore RSR. Et 2001, et puis, me voilà parti avec cette bagnole, on fait les essais, tout se passe bien. Tac, 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 en qualif, je crois quand j'étais, je suis 2, 3 ou 3ème, je ne sais plus. Et puis, 10 minutes de la fin, à l'époque, le Mans, le circuit n'était quand même pas ce qu'il est aujourd'hui, il n'y avait pas trop de dégagement, même si on avait quand même déjà les chicanes dans les Unodière, attention, je ne suis pas si vieux que ça. Et là, l'équipier qui s'appelait Gunnar Jeannette, un américain, dans le virage du karting, où il y avait le mur très proche de la piste, non pas maintenant, comme maintenant, à 10 minutes de la fin, met la voiture dans le mur. Boum ! Sachant que vous étiez en tête. Non, je crois en Calife, on était 2 ou 3ème, je ne sais plus, on n'était pas en tête en tout cas. Donc, baf, il casse la voiture. Donc là, tout le monde est un petit peu choqué, qu'est-ce qui se passe ? Tac, 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 la voiture arrive, sauf que là, c'est minuit quand les essais finissent. Et là, Manfred, en fait, depuis 9h du matin, a déjà bu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière et puis minuit est là et la voiture arrive vers minuit 30, une heure dans les stands et la voiture, elle est vraiment abîmée, l'ongeron derrière plié, il y a un marbre, le moteur est cassé, enfin bref. Et là, Manfred, entre 2 bières, d'un coup, dit à ses mécanos qui aussi quand même partagent quand même un peu la bière avec lui, il dit, c'est fini, en allemand, c'est fini, on rentre. Et donc moi, je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et là, telle une armée allemande, quelques minutes après, il démonte le stand, on avait à peine quelques panneaux de stand, il range les casses-outils dans le camion, ils mettent la voiture dans le camion et à 3h du matin, ils veulent sortir du circuit et rentrer en Allemagne, Karlsruhe, direction. Et là, là tout le monde, les mecs à côté, enfin tu vois, tu imagines que t'es aux 24h du Mans, les paddocks, alors c'est pas les paddocks de maintenant quand même, par chance, et ça si la CO te regarde, c'était bien mieux que maintenant parce qu'au moins les gens pouvaient vivre derrière ce qu'était l'atmosphère du Mans, c'est-à-dire voir les mécanos, etc. Est-ce que tu disais qu'il y a le même souci aussi sur le Dakar ? Toi, je sais qu'il allait regarder le Dakar, les 205 T16 quand t'étais petit, l'ASO du coup qui organise le Dakar, pas l'ASEO, mais t'as ce côté peut-être un peu plus aseptisé maintenant que... Énorme, énorme, mais bon, ça on parlera sûrement plus tard, mais oui, ce côté aseptisé, j'ai mon fils qui a 9 ans maintenant, pour faire finir la parenthèse, peut-être ne fera pas rêver et ne fait pas rêver les gamins pour le futur. On est là, on regarde et on est tous passionnés de sport auto, mais dans 20 ans, s'il n'y a plus personne, on ne parlera plus de sport auto, il n'y aura pas des garages comme ça, etc. Donc oui, moi je suis... Le sport auto-ville doit être un sport populaire, ouvert aux jeunes, et quand j'ai mon enfant dans les bras au Castelet il y a quelques années, c'est pas la faute du Castelet, et qu'on me dit le gamin ne peut pas rentrer sur la grille, je deviens fou. Voilà, et ça c'est un scandale. Bref, fermons la parenthèse. Donc revenons à la passion, et là je suis aux mains, paf, il pète la bagnole, la semi sort du circuit, c'est mort, donc mes 24 heures du main mon rêve finit, et là on est rendez-vous à 6 heures du matin, Manfred se réveille entre un petit nappe au coin du camion, et d'un coup rappelle tout le monde et dit on va réparer la voiture. Il change complètement de... Complètement, donc là le camion revient, on rouvre le camion, on rorande la voiture, entre temps, à l'époque, on a trouvé un marbre chez un conditionnaire et Manfred là quand même dit non non, nous pas de marbre, on se débrouille par nous-mêmes, part chez le roi Merlin, achète des masses, achète des pieux pour mettre au sol, achète des trucs pour tirer la voiture, et là pendant 24 heures, ils vont... Déjà ils vont percer les stands des 24 heures du Mans, ce qui va créer une histoire encore folle pour mettre des pieux au sol, et ils vont vériner la voiture dans les stands avec leur masse. Manque de chance, les voisins de stands à l'époque, c'est Henri Pescarolo qui pendant 24 heures va entendre des coups de masse dans ce stand où il devient fou, et la voiture va être finie, on va louper le tour de formation de la course, je vais partir des stands au moment où la voiture est finie, je pars des stands quand le feu passe au vert. Incroyable. Il y a un truc de fou. Et je suis au volant avec une voiture où derrière forcément elle n'est pas peinte, ils ont mis un coup de bombe d'après, donc si on regarde maintenant les maquettes ou quoi, le pare-choc arrière est gris et l'arrière est grise, couleur après, on prend le départ, dernier, je commence à rouler, la voiture, parfaite, Freisinger, c'était les plus forts, voiture parfaite, et au premier tour, un accident terrible, il se met à pleuvoir au chicane Ford et là, je crois qu'il y a au moins 7 ou 8 voitures, donc la voiture de l'équipe de France d'ailleurs à l'époque, tout le monde se rend dedans et moi, étant donné que j'étais parti dernier des stands, j'arrive là mais je vois la scène, donc je me faufile entre tout le monde, il se met à pleuvoir, j'appelle à la radio pour savoir ce que je devais faire, à l'époque, on ne savait même pas comment on faisait deux tours avec Freisinger, c'est quand la réserve, on avait un voyant qui s'allumait pour la réserve, on rentrait au stand. Donc j'appelle à la radio, qu'est-ce que je vais ? Mais là, personne ne me répond. Donc je re-essaye, personne ne me répond, je dois rentrer au stand, il pleut. Et en fait, le seul truc qu'ils avaient oublié, c'était de rebrancher la radio parce que la radio était prise direct sur la batterie, à l'époque, c'était un peu vintage. Tac, la radio ne marche pas, donc qu'est-ce que je fais ? Je continue, je reste dehors, je reste dehors, toutes les autres GT rentrent au stand, ce qui était normal pour mettre des pneus pluie. Et moi, je reste dehors et 10 minutes après, un soleil de terrible. Donc les mecs se re-arrêtent pour changer les pneus. Moi, j'étais toujours en slick de toute manière. Et donc, je me retrouve au bout de la première heure avec un tour d'avance sur tout le monde en GT. Et le truc de fou, quoi. Et donc, je rentre au stand, j'étais le héros du truc, j'étais parti dernier depuis les stands, tac, tac. Et cette année-là, au final, il va pleuvoir, ça a été la pire année de mes 24 heures du moment, donc 2001, il a plu 20 heures sur 24. Les Porsche sous la pluie, c'était super, avec le moteur en porte-à-faux, etc. Ces pneus Yokohama qui étaient des daubes, mais finalement, au moins, ça allait à peu près. Le niveau n'était pas ce qui était aussi aujourd'hui quand même. Devant, il ne faut pas rêver. Et je crois qu'on a fini septième ou huitième au général avec une GT, quoi. Ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable. Sous la pluie, moi, je doublais à l'époque, c'était des LM900, LMP900, les Cadiaques, etc. Dans la ligne droite d'une Audiard, je doublais ça, parce qu'on avait tellement de la motricité et le moteur à l'arrière. Et du coup, là, on finit la course. Quelqu'un de chez Porsche arrive. À l'époque, Herbert Ampferer, le patron de la compétition, et il me dit, monsieur Dumas, machin, etc. Il me dit, mais vous arrivez d'où ? Je dis, je fais ça, ça, ça. Il me dit, dans 15 jours, il y a une course à Vallée Lunga. Je vous veux dans la voiture. Je lui dis, ah oui, mais je suis au Japon. Tac, tac. Il me dit, envoyez-moi combien vous voulez, etc. Donc, ma première facture que j'ai envoyée, c'est 15 jours après, à Vallée Lunga, chez Porsche, où à l'époque, j'ai fait le ELMS, Européen Le Mans Series. Et ça a commencé comme ça avec Porsche. Et entre-temps, je crois qu'il y a eu un petit épisode aussi avec Renault. Ça, c'est 2002. Oui. Alors, ça, c'est... Donc, 2001, je me retrouve d'un coup à faire les courses au Japon, à faire des courses pour Porsche. Tu n'es pas encore pilote officiel Porsche ? Exactement. C'était à la course à l'époque, comme aujourd'hui, même, ils font avec certains jeunes, récemment d'ailleurs. Tac, tac. Et je fais toujours la Formule 3000. Formule 3000 où je me débrouille bien, quoi. Et je sais. Et donc, fin 2001, Renault, à l'époque, me contacte et me demande s'ils font un truc qui s'appelle le Renault Driver Development, qui était en fait fait par Briator. Et me demande si je veux intégrer ce truc-là. Mais ça demandait à ce que j'arrête, en fait, eh bien, mon Japon, Porsche, etc. Et puis moi, non, je dis, pour 2002, pardon, Porsche me propose déjà des courses, notamment les 24 heures d'Ospas, les 24 heures du Mans, quelques courses en GTFIA à l'époque, où j'étais payé, quoi. Et donc, je dis non, moi, partir dans un truc monoplace, je vais continuer à monoplace, mais je ne veux pas me bloquer. Ils acceptent. Donc, je fais de nouveau la Formule 3000. Je fais les courses avec Porsche. J'arrête le Japon. et à cette année-là, bon, je fais deuxième du championnat, malheureusement, mais Renaud me contacte et dit, OK, en fin d'année, on va faire un shootout pour essayer de trouver notre pilote, notre troisième pilote, pilote d'essai à l'époque. Tu avais une place de pilote d'essai. Donc en F1, quoi. En F1, voilà. Et donc, ils convoquent Sébastien, Bordet, Franck, Montani, avec qui on a fait toute notre carrière. On a fait le championnat de KD en karting à Brignol, chez Franck, à l'époque, avec qui on a tous une bonne relation. Donc c'était sympa. Le troisième, c'était Thiago Montero en portugais et moi-même. Et ils divisent le truc en deux slots. Deux pilotes seront testés à Gérez, deux pilotes seront testés à Barcelone et puis après, on fera un shootout pour savoir lequel on prend. Donc moi, je me retrouve à Barcelone contre Thiago Montero et la référence, le mec qui te faisait le chrono de référence, c'était Alonso qui ne devenait plus pilote de réserve mais lui, officiel. Et puis en fait, je me débrouille bien donc je vais plus vite que Montero. Je suis à quelques dixièmes, on le trouve sur Internet au cas d'Alonso. Alors que je n'avais jamais fait mode frein, carbone, vitesse volant, rien des vrais trucs. C'était top. Et dans l'autre sélection, Franck et Sébastien étaient aussi très proches d'ailleurs d'Alonso. Et puis malheureusement pour nous, aucun des trois ne va être pris. Il n'y aura même pas ce dernier shootout. Ça sera Alan Magnich qui deviendra le pilote, le troisième pilote. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai passé un cap quoi, sincèrement dans ma tête. Pourquoi ? Parce que j'ai dû aller à Genève aussi rencontrer Briatore à l'époque, qui lui me forçait la main entre guillemets à devenir pilote au Renault Driver Development puisque c'était lui qui gérait ces pilotes-là. Et il m'a dit, une phrase clé, il m'a dit Porsche ne t'amènera rien. Et le jour où il m'a dit ça, on est dans son bureau à Genève, où d'ailleurs en y allant, j'ai perdu mon permis parce que je m'étais fait arrêter sur la route de Bagnol, pas loin d'ici. Donc ma mère a dû m'amener là-bas. Quand le mec m'a dit ça, je me suis dit, c'est pas pour moi. J'étais déjà amoureux de Porsche depuis ma jeune enfance, forcément des Almeras, ce que j'ai dit et mon père qui faisait les rallyes en Porsche. Et je me suis dit, lui, ça va pas faire, je suis trop autodidacte moi, j'ai trop de caractère, ça va pas marcher. Et donc en fait, j'ai refusé de rentrer dans leur filière Renault à l'époque. Et du coup, fin 2002, quand Porsche est revenu vers moi, on était à Sebring début mars et il m'avait déjà proposé un contrat fin 2002. J'avais traîné pour le signer parce que j'attendais quand même après cette histoire d'F1 ou pas, blablabla. Et puis je suis à Sebring à Mars, Herbert Amfeuer, le même patron de la compétition chez Porsche, me convoque dans son camion et me dit, voilà Romain, le contrat il est là, bon, on sait que toi, comparé, il y avait déjà Timo Bernard, Marc Lib, eux c'était des purs produits Porsche, ils faisaient la carrière à cup et tout ça. Qui est un exemple un peu Timo Bernard pour toi parce qu'il touche à tout, c'est un peu comme toi finalement. Bien sûr, c'est clair, mais à l'époque, eux n'avaient fait que la Porsche Cup, ils n'avaient pas fait la monoplace à haut niveau. Ils m'ont dit, voilà, on sait que tu attends après ça, néanmoins, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il faut que tu, si tu veux, tu signes ce contrat, t'as 24 heures. Par contre, je t'assure un truc, c'est que tu pourras faire d'autres trucs à côté s'il n'y a pas de clash de date. Et c'est ce que moi, je fais chez Porsche depuis 20 ans. Ce que les autres n'ont pas fait, entre guillemets, c'est que moi, j'avais plusieurs cordes à mon arc, entre guillemets. Et du coup, ça a commencé comme ça et j'ai signé ce contrat par chance et 2003 a commencé avec la victoire aux 24 heures de Spa au général avec cette voiture et puis les 24 heures du Mans. Mais rapidement, par exemple, en 2004 ou 2005, je ne sais plus l'année, j'avais une proposition pour courir au Mans en proto chez Nazamax et Ampferer, qui était mon patron, m'avait toujours dit si t'as autre chose et qu'il n'y a pas de clash ou quoi, on peut en discuter et j'ai pu faire le Mans en proto, ce qui a été une avance comparée, on pourrait dire, à Timo ou à Marc Libre qui eux n'ont fait que de la Porsche et jamais couru à côté. Et puis c'est aussi pour toi beaucoup plus facile après d'aller justement expérimenter différents domaines, trouver des sponsors parce que ça y est, tu es affilié à Porsche. Donc tout s'ouvre. À ce moment-là, ça a été le début où j'ai pu enfin respirer, même si je compare aujourd'hui avec malheureusement les jeunes que l'on a chez Porsche où déjà, nous à l'époque, on était six pilotes Porsche et on faisait le Mont-Nanger. Je veux dire, Massen, Lourdes, Collard, Timo, Marc Libre, Bermaster, moi-même. Et on faisait tout. On faisait les US, l'Europe, le Mans, le Spa, on n'était pas beaucoup. Maintenant, ils sont une quinzaine, j'irais, maintenant, c'est ça ? Ah oui, là maintenant, des jeunes, même plus. De plus. Donc forcément, tu avais aussi moins peut-être de compétition. À l'inverse, de compétition interne, peut-être, mais par contre, à l'inverse, je pense qu'on était vraiment beaucoup plus marqués Porsche. On se devait de connaître l'histoire de la marque, ce qui s'est passé dans le passé, qui a fait quoi, beaucoup plus, on était beaucoup plus impliqués dans la marque. Les voitures de route, les voitures du musée, c'était quand même différent de maintenant. À cette époque-là, enfin en tout cas, dans ces années suivantes, tu gagnes aussi le NURB trois fois. Je crois que c'est avec une 9,97 RSR cette fois-ci. Monter Racing, je crois, c'est ça ? Oui, alors les années, je les connais même pas. Je crois que c'est ça, c'est 2007, 2008, 2009, de mémoire. Oui, alors je sais pas que j'ai gagné trois fois, quatre fois d'ailleurs, parce que Timo a une fois de plus que moi, mais je n'en sais même rien. Quatre fois, parce qu'après, je crois que t'as aussi en 2011, si j'ai des bêtises. Alors là, oui, en fait, Nürburgring, ces courses-là arrivent général. Nürburgring, j'y suis arrivé grâce ou à cause de Timo Bernard. Parce que Timo a un truc incroyable, c'est qu'il est autant passionné que moi de course. Alors, il a arrêté tôt, il a pris sa retraite tôt, ce qui est, je pense, dommage, mais il était comme moi. Son père fait du rallye régional, de la course de cote, le même profil. À la base, Timo n'est pas du tout un mec rigolo. Par chance, il est très travailleur. Par chance, je dirais, à mon contact, il est devenu un peu plus rigolo. Et moi, je suis devenu beaucoup plus travailleur. Parce que moi, les acquisitions de données dans les années 2003-2004, je ne savais même pas regarder un ordinateur. C'était Marc Libre ou Timo Bernard qui m'ouvraient les acquis et qui me disaient, voilà, là, tu fais ça comparé à moi, etc. J'étais incapable de le faire. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, c'était vraiment le style un peu vieux. Mais on a énormément progressé. Tous ces trois personnes, on a gagné énormément en performance parce que chacun avait des points et chacun a su tirer le meilleur de ces points-là et de s'améliorer. Et Timo m'a dit, il faut faire le Nürburgring. Tu vois, toi qui aimes le rallye, il faut faire le Nürburgring, etc. Marc Libre est allé au Nürburgring aussi. Et du coup, je suis allé aussi au Nürburgring. Et c'est vrai que c'est le plus beau circuit du monde. C'est clair. Et voilà. Donc, ces années-là, avec Manté, c'était super. On aurait pu gagner plus de fois. Malheureusement, des fois, on a eu des accidents. Il y a encore 2-3 ans, j'aurais pu gagner. Ce coup-là, c'est moi qui ai mis la voiture dans le rail sur une plaque d'huile, par exemple, alors qu'on était en tête. le Nürburgring, c'est intraitable. Il te faut des très bons équipiers, un énorme de ne pas avoir de traces d'huile, d'accidents, de mecs qui perdent le contrôle de la voiture et qui te rendent dedans. C'est un peu la roulette russe quand même, mais c'est super. Mais à ce moment-là, ton Graal, et c'est le Graal de beaucoup, c'est Le Mans, sauf que Porsche ne va pas au Mans. Donc, comment ça se passe à ce moment-là ? Alors là, c'est terrible en fait. Il y a une période un peu difficile, mais encore une fois, une carrière, il faut être là au bon moment, au bon endroit et avoir de la chance. Il y en a plein qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'être au bon endroit, au bon moment, alors qu'ils sont talentueux. Et en fait, 2008, avec Timo, on gagne tout, avec le RS Spider, C-Bring, la LMS, etc. Donc, on est vraiment, on est vraiment, voilà quoi, on est au top de notre forme quoi. Et là, Peugeot m'appelle et il me dit, alors Peugeot m'avait déjà appelé quand il s'est revenu, mais ça ne m'intéressait pas du tout parce que j'étais chez Porsche. Et Peugeot m'appelle et me dit, voilà, on a une proposition pour toi, pour le moment, on fait une 3D voiture, la numéro 9, parce que le numéro est important, vous verrez pourquoi. Est-ce que tu es intéressé ? Alors moi, forcément, je suis intéressé pour 2009. Et je dis, ben oui, oui, je veux le faire. Donc, je dis à Porsche, voilà, je suis en fin de contrat. Peugeot me propose quelque chose, comment on fait ? Et en fait, il y a une vraie rivalité qui va ressortir après avec Paxpeak, entre Peugeot et Porsche. Et là, le patron de la compétition n'est plus Bertrand Forrest, celui que j'ai parlé, mais Armoud Christen, un mec en or, qui d'ailleurs m'a envoyé encore un texto aujourd'hui pour mon anniversaire, alors qu'il est à la retraite depuis mon vin. Tu vas en recevoir beaucoup de chance aujourd'hui. Et le mec, je vais le voir, je dis, voilà, il y a Peugeot, tac, tac, tac. Et il me dit, ça va être la seule chose que ça ne va pas marcher, c'est Peugeot. Je dis, bon, il me dit, bon, mais on va quand même aller voir un mec au board, au-dessus de lui, Wolfgang Dureimer, et on va lui demander. Donc rendez-vous au board, moi le mec, je ne savais même pas qui c'était, quoi. On arrive chez lui, le mec, on discute, mec adorable, Roland Kussmaul était là aussi, ils ouvrent une bouteille de vin, un truc de surréaliste, ils boivent un coup entre eux, moi qui ne boit pas de vin, je suis comme un... Mais malgré tout, ça ne marche pas. Et là, le mec me dit au board, il me dit, bon Romain, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, Porsche est dans une tourmente terrible, puisque en 2008, Porsche s'imagine acheter le groupe Volkswagen et puis avec l'histoire de la bourse, ça s'inverse. Porsche s'inverse et à quelques jours, semaines, peut même peut-être s'arrêter et Volkswagen rachète Porsche. Mais là, à ce moment-là, qu'on a la réunion, ça ne s'est pas encore fait, simplement qu'on est dans la descente et donc la compétition chez Porsche, aux Etats-Unis, chez Penske, ça s'arrête. En tout cas, le Spider, il me dit l'année prochaine, si tu continues chez Penske, tu feras le Daytona prototype, c'était des espèces d'un championnat là-bas, IMSA, et il me dit, on peut te proposer un long contrat, mais par contre, franchement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans les années d'après. Et puis le mec est vraiment sympa. Tu as réfléchi à partir à ce moment-là ? Tu y as pensé ? En fait, quand je suis dans le bureau, je suis déjà tellement amoureux de la marque que je me dis, bon, s'il me propose quelque chose de long, je ferai peut-être toujours du GT, etc., Nürburgrin, machin. Et puis finalement, je reste, complètement. Et je reste aussi, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ma carrière est vraiment lancée, ça marche, il y a Nézébring, ce que je veux. Et je commence les rallies aussi avec ma Porsche 996. Et donc, je reste. Bon, 2009, ils nous font faire Chepensky-Limsa. Et puis en fait, quelques semaines se passent et d'un coup-là, Christian me rappelle, il me dit, Romain, il va se passer quelque chose, en fait, Porsche va intégrer le groupe Volkswagen. Oui, oui, ok, oui, bon. Et alors, j'ai eu une conversation avec Dr Ulrich, il faut savoir qu'à ce moment-là, Dr Ulrich, c'est-à-dire Audi contre Porsche, on est les ennemis jurés. Les publicités en Allemagne sont le petit RS Pider a battu l'LMP1 Audi. C'était comme ça, mais c'était fou. La soirée IMSA 2008 où on reçoit nos trophées, le patron d'Audi à l'époque, Nord-Amérique, prend le micro et parlait comme ça, Porsche, si vous voulez nous défier, venez en LMP1. Si vous n'avez pas le courage, restez en LMP2. Mais c'est le chiffre 1 va être devant le chiffre 2 et la BOP doit être faite en fonction, etc. Et ça commence de délire. La violence, quoi. La violence. Tout le monde, ce soir-là, quitte la table, Penske y compris, tout le monde se lève et quitte. Timo et moi, on est les deux seuls à cette énorme table ronde de Porsche, tout le monde quitte la table. Truc de fou. Et là, Christian m'appelle donc, j'en viens et me dit, Porsche vient d'être racheté par le groupe Volkswagen, très bien, il faudrait que tu parles avec le docteur Ulrich. Ulrich, qui était le mec, alors qu'il était sympa avec nous, il nous disait bonjour, un mec très courtois, mais qui était l'équipe Audi, Just, on ne pouvait pas se voir. Moi, McNich, une fois, on a manqué se mettre sur la merde derrière les stands à Saint-Pétersbourg, etc. Un truc de fou. Donc, Ulrich au téléphone et là Ulrich dit, Timo et toi, je vous propose un voleur au Mans chez Audi en LMP1. Donc là, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Et donc, on part au Mans avec Timo en LMP1. T'as quel âge à ce moment-là ? Ça, c'est 2009. T'as 32 ans. Mais finalement, le Mans en LMP1, bon, j'avais déjà fait troisième avec Henri, il ne faut pas l'oublier, avec Pescarolo, en 2007, je crois. Et je me dis, bon, ok, là finalement, je ne suis pas chez Peugeot, mais je suis chez Audi. Et donc, avec nos combinaisons qui sont d'ailleurs là-haut, sur la combinaison Audi, il y a le logo Porsche. Donc, on fait 2009 avec Timo. Malheureusement, ça se passe mal. Et la voiture qui va gagner en 2009, c'est la numéro 9 de chez Peugeot, celle qu'on m'avait proposée. C'est incroyable. Donc là, je suis dégoûté. Néanmoins, en 2010, avec Timo, on va gagner les 24 heures du Mans avec Audi, avec le numéro 9. C'est pour ça que le numéro 9, sur le coup, était important. Et voilà, Donc du coup... Comment tu te sens à ce moment-là quand tu gagnes le Mans ? Parce que c'est la consécration gagner le Mans quand même. Alors ouais, c'est une histoire un peu dingue. Parce que quand j'ai gagné le Mans, en fait, avec Mike Rockenfeller, ex-pilote Porsche, aussi, Timo, donc toujours prêté par Porsche et moi-même, on gagne le Mans. Et là, le soir, ça faisait je crois plus de 10 ans, le dernier français, je crois que c'était Dalmas, donc je ne sais plus combien d'années que ça n'avait pas gagné. Paf, on gagne. Je suis dans mon algéco, je suis en train de faire mon sac. Je me rappelle à l'époque, un journaliste d'auto-hebdo qui vient me voir et il me fait une interview à chaud là, Romain Bernard, et il me dit mais tu vas faire quoi maintenant là ? Et puis mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, de sonner, de sonner, des SMS, sonner, sonner, sonner. Puis je lui dis ben là, on a la soirée, il faut que j'aille sous la tente, on dit quoi, donc je traverse, je rentre dans cette tente et là, ils chantaient tous des chansons en allemand vraiment motivés quoi. Moi je rentre là, je lui dis et là, de la bière, de la bière et tout, je dis mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais faire au milieu de tout ça moi ? Et donc je suis avec ma femme, je retourne à l'algéco et puis après, il y a la fameuse fête chez Audi, le repas le soir et tout quoi. Et puis là, on va là-bas, je traîne ma valise, je sors des stands et puis là, les gens commencent à me demander des autographes, des autographes, je dis ça va s'arrêter quand même cette histoire-là. continue, pourtant il n'y a que 100 mètres à faire mais la fatigue est d'en quoi. J'arrive dans la fête Audi et là purée, ça bat encore plus son plein quoi. La bière, ils chantent, ils chantent les chansons allemandes et tout là. Et puis, je dis à ma femme attend un peu là. Tu vois la porte là-bas là ? Prends ma valise. On prend la valise où il y avait le sac, je passe la porte, derrière, je me suis retrouvé derrière la soirée, je suis allé direct au parking, j'ai pris ma voiture et on est partis à l'hôtel. J'ai dit ce soir, ce n'est pas pour moi ça. Et en fait, on arrive à l'hôtel, c'est 19h ou quoi. Elle me dit mais quand même, on va fêter ça et tout. Je lui dis, c'est quoi ? On va fêter ça ? En bas, il y a un restaurant chinois, on va aller au restaurant chinois, ça va être parfait. Je suis descendu au restaurant chinois, on rentre dans le chinois, mais dans le chinois, il y avait forcément des mecs qui étaient aux 24h du mand, donc les mecs se disent mais qu'est-ce qu'il fait là le gars ? Et donc là, de nouveau, photo, bordel, enfin voilà quoi. On mange chinois, on est allé se coucher, il faisait encore jour. Et je me rappelle, ma femme en s'allonge, elle me dit mais tu t'en rends compte qu'il fait jour à ne pas dormir ? Tu viens de gagner le mand. Je lui dis, si, si, c'est parfait. Et on s'est endormis, le lendemain matin en fait, simplement le lendemain matin, j'ai réalisé, en allant, on dormait à l'époque, l'hôtel était à la gare du mand avec Audi. Je suis allé à la papeterie locale là, j'ai acheté tous les journaux français quoi, machin, pour lire et là j'ai compris que j'avais gagné quoi. Et je me suis dit c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quoi. Quand j'ai commencé à lire les journaux, à lire les SMS, les trucs qu'on m'avait envoyé, ma femme a conduit pour entrer et moi je lisais, je me disais mais quel c*****, j'ai rien fêté. Et du coup, je suis vraiment content d'avoir regagné une autre fois parce qu'en 2016 par contre là j'ai vraiment fêté. Avec Porsche ? Avec Porsche qui était vraiment le souhait de gagner avec Porsche, c'est sûr. Et là par contre, là j'ai vraiment fêté. On a fêté. Mais ce qui est paradoxal dans ce que tu me dis, c'est que je crois que la victoire Porsche donc en 2016, t'en gardes peut-être à côté de la fête, bien sûr c'est incroyable, tu gagnes nullement, un souvenir peut-être moins bon dans le sens où il n'y avait pas forcément la même ambiance que chez Audi. Disons que quand on est arrivé après avec la voiture chez Porsche, en 2014, c'est le début, la voiture a des problèmes, etc. 2015, on a vraiment la voiture pour gagner. On était les plus vite. Même chez Audi, en 2011, on aurait sûrement encore dû gagner mais Microcontroller avait eu un accident. Il y a eu des années où tu aurais pu, tu n'as pas pu. Et à l'inverse, donc 2015, on a vraiment le truc pourquoi. C'est notre année, on est vite, etc. Et en fait, au warm-up, pour le warm-up, ils mettent un différentiel avant, enfin un système hybride tout neuf où il y a le pont avant, etc. Et je pars, je fais deux tours et je n'arrête pas de bloquer les roues. Je me rappelle comme c'était hier, je rentre au stand, je dis, il y a un problème devant avec le différentiel, il y a un problème, etc. Il regarde les acquis, il me dit, non, il n'y a pas de problème. Marc Lieb saute dans la voiture, le warm-up au moment c'est très court. Pareil, il va tout droit au freinage, il bloque les roues, il va tout droit. Il rentre, il dit, je ne sais pas, je lui dis, moi je suis sûr qu'il y a un problème. Bref, on garde ce diff avant, ce pont avant, tout ce truc. Et puis en fait, oui, il y avait un problème, il était monté à l'envers. Ils avaient inversé les rampes, donc du coup, dès les premières heures de course, au lieu d'être premier, on se retrouve à la queue, on va deux fois dans le bac à sable, enfin une galère, on finit la course. Là, c'était vraiment une déception. 2016, on fait notre course, on est au contact tout le temps, on est là, on joue avec, on joue avec, mais à la fin, il reste deux heures, les Toyota sont devant nous, la dernière heure, je crois qu'il y a 15 secondes d'écart, ça ne tient à rien. La seule erreur qu'on fait pendant la course, c'est que moi, une fois quand je pars en pleine chaleur, au lieu de mettre des pneus durs, ils mettent des pneus soft, ils se trompent de pneus quoi, et par chance, c'est vrai, la Toyota a un problème à la fin, et donc on gagne cette course, forcément que c'est le rêve pour Marc Libre, qui est comme moi chez Porsche, et moi-même, de gagner pour Porsche quoi, mais c'est vrai que, cette saveur quand même, quand on monte sur le podium, je me rappelle, moi il y avait Loïc Duval avec qui on est copain, il me dit, mais fais pas la gueule, t'as gagné quoi, tu vois, c'est bon quoi, tu vois, et c'est vrai qu'on était un peu gêné, alors oui, on explose de joie dans les stands, on se roule par terre, certains diront, Libre Dumas, on est gros, mais les gars, s'il y en a un dans le sport automobile, qui espère pas, à un moment donné, dans une bataille, que l'autre ait un problème, c'est que c'est un menteur, donc voilà, c'est pas vrai ça, donc c'est comme quand tu vas dire, au Tour de France, lui il a pas gagné, parce qu'il est pas dopé, mais la course c'est quoi, à la fin du compte, si t'es un compétiteur, tu veux gagner, donc voilà, donc oui, ils ont un problème, oui, malheureusement, c'est con pour eux, les Japonais, ils ont là, ils réagissent pas que la voiture va s'arrêter, mais nous on a gagné, voilà, donc c'est vrai que sur le podium, ben oui, on gagne, on est content, mais il y a quand même un petit peu, un petit peu une gêne quand même, quelque part, mais voilà, par contre ce soir-là, on l'a bien fêté, ça c'est important. Je pensais aussi au fait que tu sais, à cette époque-là, chez Porsche, il y a quand même un beau turnover, et que tu me disais, et je pense à juste titre, qu'un pilote pour qu'il performe, et vous avez performé, il faut qu'il soit dans une bonne ambiance, et que peut-être que Audi, quand tu gagnes en 2010, même si tu l'as pas fêté et que tu étais au restaurant chinois, il y avait peut-être plus d'osmose dans le groupe. Oui, ces années-là, en tout cas, c'est vrai que alors qu'on a gagné le championnat du monde et qu'on a gagné le main, donc on a rempli le contrat, donc ces années-là, 14, 15, 16, c'était terrible, Marc Lieb, alors moi, c'était pas bien mieux, d'ailleurs ça finira pareil, 15 jours après le main en 2016, on est au Nürburgring, et on fait clairement une vraie, alors on est en tête du championnat du monde, une vraie erreur de stratégie, et en fait, à ce moment-là, au lieu de, au débrief d'après-course, au lieu d'admettre qu'on fait une grille de stratégie, alors qu'on vient de gagner le main 15 jours avant, qui est la course de l'année, on doit tous avoir la banane, avec à l'époque le team principal qui s'appelle Seidel, Andréa Seidel, on se retrouve entre deux camions, et moins de deux, on se met sur la rue, quoi, et c'était un pauvre type, même s'il réussit énormément, c'était un très gros travailleur, et il le prouve encore aujourd'hui, mais voilà, avec des... humainement, ce n'est pas incroyable, c'est ça que je veux dire. Voilà, et donc, et donc, ben, voilà, ça a été, ça a été vraiment, alors qu'on aurait dû avoir un été superbe, on a eu un été tous catastrophique, et c'était une pression, voilà, pas sympa en permanence, à la fin du compte, moi, j'ai eu ce que je voulais, j'ai gagné le main, j'ai gagné le championnat du monde, mais par contre, la relation humaine n'était pas au beau fixe, on peut dire ça comme ça. Ouais, je vois très très bien. Je pense que peu de gens le savent, mais tu as aussi participé au développement d'une voiture qui est absolument mythique, à savoir la Carrera GT avec Walter Rohl, qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Tu étais le pilote un peu essayeur ? Non, non, pas ça, vraiment, ça a été que... Roland Koussmo l'a fait cette voiture, c'était un ingénieur chez Porsche qui avait fait la 959 du Dakar où il l'a même conduite, etc. C'était notre ingénieur, à l'époque, sur le RS Spider, et Roland, étant donné que c'était un pilote tout-terrain et un ingénieur tout-terrain, il kiffait Walter Rohl, et encore aujourd'hui. Et donc, Walter, il avait développé la 959 avec Koussmo l'a. Et pourquoi cette voiture survit autant ? C'est parce que c'est une voiture d'Oraliman. Tu prends cette voiture aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu autant d'accidents. C'est que cette voiture, elle était super dure à conduire, et voilà. Et donc, en fait, quand la voiture a été quasi finie, quand ils ont commencé à la faire essayer aux quatre coins du monde pour des clients potentiels, malheureusement, il y a eu un très gros accident aux États-Unis quand un client a essayé une des premières voitures et il est décédé. Et du coup, ils ont dit, bon, mais là, embargo, il n'y a plus personne qui va essayer cette voiture, des clients potentiels, des journalistes, etc., ils vont être absolument à côté de certains de nos pilotes. Et du coup, Kuzmol me dit, bon, mais toi, vu que tu aimes bien glisser, en plus, tu vas faire un peu le tour de la planète avec cette bagnole. Et du coup, là, on parle de ça, j'étais super jeune, je me suis retrouvé, par exemple, en Argentine, et à l'époque, l'Argentine, bon, aujourd'hui, ce n'est quand même pas non plus facile, mais à l'époque, en Argentine, il y avait un circuit juste à la sortie de Buenos Aires et je partais de l'hôtel le matin avec une Carrera GT et j'allais sur le circuit pour faire essayer cette voiture à des gens, sauf qu'à l'époque, sur le périphérique, en Argentine, il y avait des Renault 16. Donc toi, tu étais entouré de Renault 16 parce qu'il devait avoir une chaîne de production là-bas de Renault 16 et toi, tu étais avec une Carrera GT, tu disais à tout moment, la voiture, on va me la voler. Et donc, on a fait pas mal de trucs, on a fait à Paris, aussi beaucoup à Mortefontaine. Je crois que pendant longtemps, j'avais le record de vitesse sur l'anneau là, mais il fallait être un peu, c'était cool quoi, c'était une belle période ça. C'est incroyable cette histoire. Aujourd'hui, on disait tout à l'heure, on est chez RD Limited donc tu l'as créé en 2007, je crois. Comment c'est arrivé un petit peu ce projet au début ? Tu commences à bosser sur des Porsche sans que Porsche te suive, c'est ça ? Comment ça s'est fait ? Ouais, alors donc, en fait, dans les années du RS Spider, le patron de la compétition, Ardmut Christen, moi j'ai déjà parlé de lui qui était un mec top. En fin d'année, on gagne, alors ça n'avait rien à voir aussi avec ce qu'on connaît actuellement, il nous dit, voilà, Timo, Romain, vous avez gagné, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On vous propose une combinaison Martini. Donc, alors moi, la combinaison, alors Timo, il prend la combinaison, je me rappelle. Tu as dit, tu as une belle collection de combinaisons là-bas. Ouais, mais bon, la Martini, moi je b*** un peu quoi. Et je leur dis, mais par contre, j'ai vu que Kousmo, là, il développait une Porsche de rallye pour des clients belges à l'époque. Porsche avait une petite des produits particuliers. On n'est pas au Porsche d'aujourd'hui et pourtant, il n'y a pas très longtemps, mais donc Kousmo, l'adorant le rallye, avec Roll, il développe une 996 de rallye. Et moi, j'avais vu cette voiture. Et Roland, il savait que j'aimais le rallye quoi. Et donc, je dis à Christian, je dis, non, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me prêtiez cette voiture pour faire un rallye. Et donc, chose dite, on gagne le championnat. Donc, il me dit, ok, vas-y, récupère la voiture, tu te débrouilles. Et me voilà parti au rallye des Cévennes avec cette voiture à numéro zéro pour voir ce qui allait se passer. Et là, je fais le rallye, tout ça, ça me plaît quoi. Et je savais que ça allait me plaire en toute manière. Mais voilà quoi, la voiture et tout, je commence à regarder mes chronos et tout. Et puis, je ramène la voiture, j'ai Porsche et tout. Et puis, je dis, ouais, j'avais regardé le règlement déjà, comme j'aimais bien déjà la technique et la voiture était déjà un peu lourde et tout ça. Je dis, bon, je vais la faire moi la voiture. Donc, il me disait, mais qu'est-ce que tu dis ? Je dis, je vais faire ça. Et puis, donc du coup, j'ai acheté une 996 à l'époque et puis qu'on a modifié. Et puis, on a fait notre première voiture ici. Avec à l'époque... Mais à ce moment-là, tu n'as aucun soutien de Porsche. Ah, rien, rien, rien. Non, non, avec des mécanos que j'avais eus à mon donné en Allemagne, par contre, qui faisaient le lien un peu pour acheter des pièces, etc. Et on a fait cette 996. Et ça a commencé ici, au Pôle Mécanique, piste de rallye, à essayer ma 996 et à développer ça on a commencé à faire des petits rallyes régionaux, nationaux, au Champelat de France. Et puis, la 996, on a fait la 997, 3 litres 8, pareil. Et puis un jour, en Champelat de France, avec ma 3 litres 8, j'étais plus, c'était une super voiture, c'était une pompe à feu. Ça reste une voiture top. Maintenant, j'ai la 4 litres que j'ai modifiée après, mais qui était pareil. On était toujours proche de gagner, mais on ne gagnait pas contre les WRC. C'est toujours 3e, 2e, etc. Une fois, je suis au Charbonnière. Et puis, dernier tour de course, et puis là, je suis en tête. Derrière moi, il y avait des WRC. Et puis, je me dis, bon, là, Charbonnière, ça se prêtait bien à la Porsche. Et puis, malheureusement, un dernier boucle, il se met à pleuvoir. Mon copilé d'époque, c'était Mathieu Broumel. Et donc, j'étais vert. Je me dis, on ne va jamais arriver à gagner avec cette voiture. Ça me faisait chier. Et les mécanos étaient toujours mes mécanos d'ici, d'Alès, un vieux mécano de mon père qui m'a toujours aidé, des copains d'école, quand j'étais à l'école ici. Et puis, bref, je ne gagne pas. Et du coup, j'ai dit à mes potes, arrivé, j'ai dit, vous savez quoi, on ne va pas y arriver à gagner ici, on va aller à Paxpique. Alors là, nous tous, ils me disent, mais pourquoi Paxpique ? J'ai dit, Paxpique, j'étais gamin, je regardais la cassette VHF, là, ça me plaisait. Donc là, on est en 2012, c'est ça ? Oui, 2012. Je lui ai dit, on va partir à Paxpique. Donc tous, tu parles, tous d'à l'aise et tout, tu es sûr et tout. Déjà, à l'époque, la plupart de mes concurrents à Rally, ils pensaient que c'était payé par Porsche, ce qui n'était pas du tout le cas, ni développé par Porsche. Mais là, ils me disent, on va aller à Paxpique. Je me débrouille grâce à un partenaire qui est Spark, à avoir une GT3 à l'époque R, accidentée. On récupère la voiture, ils la remontent. Nous, on la modifie, cette magnifique voiture avec le Haribo devant. Oui, je vous souviens très bien. Avec les entrées d'air énormes, la lame avant, etc. Mais tout ça, ça a été fait ici, dans un atelier, dans un bâtiment au Pôle. On roule à l'aérodrome de Dos, qui est un petit aéroport à la sortie d'Alesse. On développe tout ça, nous, et nous voilà partis à Paxpique. Et c'est là, vraiment, où RDMITAD a pris une autre dimension, parce que du coup, on va gagner la catégorie. Par contre, je perds pour 17 millième, je crois, au général, parce que c'était la première année où il n'y avait que de l'asphalte. Et en fait, tous les mecs qui étaient là-bas, ils avaient des voitures des années d'avant, en fait, pour la Terre, Haute, etc. Moi, en fait, j'avais pris une voiture type Nürburgring, avec des gros appuis, et la Porsche, même si c'était une atmosphérique, elle marchait de folie, quoi. Et on perd de 17 millième, et j'étais vert, je me suis dit, on a perdu en plus, parce qu'on est monté, j'ai eu la pluie à la fin, alors que le mec a gagné, passé sur le sec. Donc, j'étais vraiment furieux, et je me suis dit, je ne retournerai plus jamais de ma vie à Paxpique, ce sont vraiment des cons là-bas, ce qui est toujours un petit peu le cas quand même, en termes d'organisation, ça fait un peu peur, mais voilà, et j'ai perdu pour ça, mais par contre, RD Limited, là, ça a passé vraiment un cap, parce que les gens nous ont dit, mais qui c'est son gars, qui c'est ces gars ? Et à partir de là, on a commencé à faire un peu des voitures, des VHC, des Porsche. Je crois que vous étiez les premiers à homologuer des Porsche en RGT ? Exactement, 2014 je crois. Exactement, ça a été la première Porsche qu'on a fait, la 4 litres en RGT, c'est nous qui l'avons faite, homologuer ici, les mecs de la FIA sont venus ici, pour homologuer une voiture, FIA, c'est quand même pas rien, faire un passeport, on a tout fait nous, et ça pareil, il n'y avait rien de Porsche là-dedans, c'était tout fait là, et voilà, et là, ça a commencé à vraiment s'accélérer un petit peu, les années Pyke-Speak avec le Proto-Normand, comment modifier nous, on a commencé à gagner Pyke-Speak, on a eu des clients Pyke-Speak. Sur Pyke-Speak d'ailleurs, je crois que tu as une petite anecdote, où je crois que tu faisais le plein d'essence à Clermont-Ferrand, à 2h du mat', tu avais un peu lâché, je ne sais pas si tu avais lâché le projet Pyke-Speak, mais en tout cas, ce n'était pas dans les tuyaux, et comment c'est revu dans les tuyaux ? En fait, oui, ça c'est un beau paragraphe ça aussi, c'est qu'en fait 2012, donc deuxième à Pyke-Speak, et là, Peugeot m'appelle, Bruno Famin, charmant de personne, m'appelle et me dit, voilà, super ce que tu as fait à Pyke-Speak, malheureusement pour eux, ils ont arrêté le mans, ils cherchent un projet, ils me disent, est-ce que tu aimerais faire Pyke-Speak avec nous, 2013 ? Ah, moi je dis, forcément, je veux faire avec vous, donc on se rencontre, on discute, j'envoie des acquisitions de données qu'on avait, tac, 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 qu'est-ce qu'il faut faire, tout avance bien, jusqu'au jour où en fait, une fois de plus, comme en fait, quelques années avant pour le mans, Bruno Famin parle avec Wolfgang Hatz, qui était au bord de chez Porsche, et là, lui lui dit, Romain il peut tout faire, sauf, aller chez Peugeot, pourquoi ? Parce que toujours l'histoire des numéros, de l'époque, 906, 908, avec le 0, au milieu du truc, avec le 9, etc. Pour l'histoire en fait, c'est que la 911, si elle s'appelle 911, ce n'était pas son numéro initial, mais c'est parce que Peugeot a fait du forcing, pour leur dire, non, ces numéros sont déjà réservés. Exactement, et là, on est au salon de Genève, et donc, Bruno Famin, Hatz, ça ne peut pas marcher, ils ne se mettent pas d'accord. Chance pour Peugeot, ils vont récupérer Sébastien Loeb, en 2013, avec la voiture que vous connaissez, la Paxpik, voilà, et donc, en fait, tout ce truc-là, au début, l'idée, c'était que je roule dedans, et ça ne se met pas d'accord, donc moi, je savais très bien qu'avec la voiture qu'ils allaient avoir, en 2013, Paxpik, tu pouvais oublier, parce que de toute manière, tu n'avais aucune chance, et donc, Porsche refusant, je suis un petit peu dégoûté, et je me dis, je ne vais pas à Paxpik, mais comme je suis un peu con, je fais quand même une liste de voitures, qui pourraient, étant donné que je savais ce qu'il allait avoir dans la Peugeot, peut-être, concurrencer la Peugeot, et dans ma liste, la numéro 1, c'était une IndyCar, mais, Paxpik, le règlement était qu'il faut avoir un arceau au-dessus de ta tête, et donc, ils refusent, ils refusent mon inscription avec une IndyCar, j'avais déjà la voiture, je savais où, paf, le moteur, Cosworth, tac, tout était calé, donc, je me dis, il va falloir que je trouve comment faire un arceau sur mon IndyCar, ce qui va devenir, en fait, le halo, presque, actuellement, et je fais dessiner, à une entreprise, comment mettre un arceau sur une IndyCar, qui est le même système que le halo, et en fait, pour le fixer, malheureusement, comme c'était un truc rajouté, il fallait percer la coque, pour le fixer à la coque, forcément, et en fait, l'organisation, elle ne va pas expliquer, elle va refuser, en me disant, non, si tu perces la coque, ils ont raison, tu vas affaiblir la voiture, enfin la coque, etc, etc, donc, ils ont refusé, donc, finalement, tous mes espoirs d'IndyCar, tombe à l'eau, c'est fini, etc, mais dans ma liste, quand même, de voitures, en bas, un peu plus bas, j'avais marqué Norma, pourquoi ? Parce que Norbert Santos, Norma, course de côte, moi, fan de course de côte, quand j'étais gamin, qui savait que mon père faisait la course de côte, donc, ami aussi, de famille, et les Almeras, c'est un mec que je croisais souvent, une fois par an, et on parlait tout le temps, je suis à Clermont-Ferrand, je mets de l'essence, 3h du matin, dans une station, parce que j'allais faire des essais pour Michelin le lendemain, j'étais bien sûr en retard, et puis, je vois un mec, au bout de la station, avec ses cheveux, au vent, comme ça, je m'appelle comme c'était hier, et de loin, je me dis, on dirait Norbert, je rappelle, tac, que je finis mon plein, je vais à la voiture, et là, Norbert est là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, je lui dis, à 3h du matin, c'est plutôt toi, parce que t'es quand même âgé, tu devrais être au lit, il me dit, je voulais t'appeler, je lui dis, moi aussi, ça tombe bien, ah bon, qu'est-ce qu'il se passe, nous voilà partis à la machine à café, et donc, on commence à parler de Pikes Peak, sauf que là, on est rendu au mois d'avril, donc Pikes Peak est à 1 juin, il me dit, j'ai une voiture, j'ai une idée, j'ai machin, je lui dis, écoute, contre Peugeot, on n'a aucune chance de toute manière, donc laisse tomber, mais il est aussi fou que toi, en fait, plus fou, plus fou, sauf qu'à l'époque, il a un poil moins de 70 ans, donc entre 60 et 70, et le mec, 4h du matin, on est encore à la machine à café, on prend la route, sur la route, on continue à se téléphoner, et en fait, en quelques semaines, il monte une voiture, malheureusement, ça sera un échec, puisqu'on va tomber en panne, on n'aurait pas battu la Peugeot, mais aux essais, on était deuxième, etc., on n'aurait pas du tout battu la Peugeot, même, mais le lien est fait, et on tombe en panne à la course, une histoire de batterie, qui se met en courgeux, un truc de fou, et après, je dis à Norbert, on y retourne l'année prochaine, et par contre, la voiture, on va la faire chez moi, à l'aise, dans les ateliers, comme j'ai un petit peu envie, avec toi, et tout, etc., et voilà, et en fait, on se met vraiment ensemble, j'ai encore parlé à Norbert, il y a trois jours, et une histoire magique, humaine, incroyable, et un mec en or, surpassionné, quoi, et on est allé gagner Paxpick ensemble, avec des idées de dingue, et les années ont passé, et il faut savoir, ce que personne ne sait, que sous la Volkswagen électrique, le châssis, et le châssis Norma, que l'on a développé pour Paxpick. Donc, tu gagnes avec la Norma en 2014, tu regagnes en 2016, oui, je crois aussi, oui, et ensuite, tu as Volkswagen qui te contacte, donc FX de maison à l'époque, oui, et qui te dit quoi ? Il te dit, on veut faire Paxpick avec toi. Alors, la petite histoire, 2016 reste ma meilleure année, parce que j'ai gagné Paxpick, la semaine après le Mans, donc ça, c'était plutôt pas vrai. Incroyable. Oui, ça, c'était classe, ça, c'était vraiment classe. Mais, donc, 2016, on gagne, 2017, on sait qu'on peut battre le record de Peugeot, même si tous les Français qui nous regardent, vont penser que ce n'est pas vrai. Qui est à 8'13, je crois. 8'13, et là, on fait une Norma XXL, noire, mat, des appuis énormes, un copain à l'époque qui était chez Porsche, qui faisait l'aéro, m'aide dans le projet, on fait de la CFD, on met beaucoup d'énergie, de plus que comme je me suis embrouillé avec le mec chez Porsche, je ne suis plus en LMP1, donc du coup, je me retrouve en GT, donc j'ai un peu plus de temps, et là, je me suis dit, on va mettre le paquet sur Paxpick, et on fait une caisse de dingue. les roues sur la voiture Paxpick 2017, ce sont les roues du RS Spyder, donc on fait des moyeux en titane, la voiture, elle est d'enfer. On roule ici à l'aise, je connais tous mes chronos, je sais où j'en suis, on a des pneus, du coup, d'LMP2, que Michelin va nous faire, c'est pour ça qu'on met les jantes du Spyder, donc des bons pneus, on est prêt, quoi. Et en fait, les premiers essais en bas, 2017, première section de 10 km, on est une seconde à la Peugeot, la section du milieu, on est une seconde devant la Peugeot, et la troisième section, en haut, on est deux secondes derrière, donc on n'est vraiment pas loin. Le jour de la course, je reçois des nouveaux pneus de Michelin, la veille de la course, on met ça, le premier secteur du bas, au bout de, je crois, un kilomètre de course, on est déjà huitième en avance, sur notre temps de qualif, et là, j'ai cassé une bougie. Donc on finit quand même la course, on gagne, sur trois cylindres et demi, donc on ne bat pas le temps de Peugeot, tant mieux, on le battra plus tard, mais ça reste une déception. Donc à ce moment-là, tu sais que la voiture, elle a le potentiel. Elle a le potentiel. Et là, à Pikes Peak, il y a un mec qui est là, avec nous, incognito, qui s'appelle FX de maison, qui m'a déjà contacté, moi je pense qu'il m'appelle pour le Dakar à l'époque, parce que j'avais commencé à faire aussi le Dakar, où je me débrouillais plutôt pas mal. Je sais que tu avais fait un gros résultat dès la première fois, sans entraînement, tu fais huitième je crois. Huitième, ouais. Et du coup, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'il m'appelle, et non, en fait, le mec m'appelle pour me parler de Pikes Peak. Et je sais très bien que si Volkswagen va arriver, ce n'est pas du mât avec Norbert et nos idées folles et nos essais à Alès, c'est d'eux qui vont les concurrencer. Et en fait, rapidement, je dis à FX, que je ne connais pas, je dis, si ça t'intéresse, viens avec nous. Et puis tu viens me voir, de toute manière, et puis tu verras. Il était assez étonné quand même de ce qu'on arrivait à faire avec ce qu'on avait comme budget, etc. Et puis l'histoire avec Volkswagen a commencé là, où finalement, à la fin du compte, je leur ai tout vendu, ce qui est vrai. Tout ce que j'avais, les voitures, les acquis, tout ce qu'on avait, il y a tout qui est parti chez eux. Un peu à regret quand même, maintenant, je dois dire, parce que la dernière de 2017, comme je l'ai dit, elle était tellement bien que je l'aurais gardée, c'était un super proto. Mais voilà, je leur ai tout vendu. Et par contre, ils ont créé, eux, la voiture électrique que l'on connaît. Donc, vous gagnez Pice Peak avec ça, vous explosez le record de la 208 T16, je crois, de plus de 16 secondes si je me souviens bien. Et je me souviens d'un truc, c'est en 2018, que tu as dit à la fin de la course, en interview, qu'en gros, tu aurais pu aller encore plus vite parce qu'il y avait une portion qui n'était pas sèche, si je me souviens bien. Oui, on aurait dû aller plus vite, bien plus vite. Déjà, pour la course, on a limité la vitesse de point de la voiture parce que le deal, il est de deux ans avec Volkswagen. 2018-2019. Donc, avant le départ de la course, la veille, avec Sven, qui était le team manager, Sven Smet, FX de maison, et le boss de Air, Yoast Capito. On se retrouve tous les trois et en fait, on sait qu'on peut battre la Peugeot, sur le coup. Mais non, on ne prend aucun risque. Romain, tu ne fais aucun risque, tu termines parce qu'on revient l'année prochaine et on reviendra un peu plus équipé. Donc, du coup, comme on ne prend aucun risque, on ne prend 250 km heure en vitesse de pointe, mais pour la course, on met 200 km heure dans la voiture. On met un limiteur pour être sûr que la batterie arrive en haut parce qu'en fait, on n'est jamais allé en haut. On ne t'explique, c'est le problème, c'est que tu ne fais qu'une montée, tu n'as qu'une chance, tu n'as qu'une chance. Et puis, c'est très, très dangereux, il faut aussi le dire. Oui, c'est dangereux, sauf qu'à ce moment-là, donc on met tout, je veux dire, en se disant, on va monter tranquille. Et en fait, je suis sur la ligne de départ, voiture électrique, il faut que la batterie soit à 37 degrés, pas 36, pas 38 parce que la voiture, la batterie, la température ne va faire que chauffer et on n'a jamais fait la montée à 100%, donc on ne sait pas à quelle température on va finir, mais on sait qu'on va finir comme ça. Donc du coup, en vitesse de pointe, on met 200. Je suis sur la ligne de départ, je vais pour partir, il y a les motos à ce moment-là, le dernier part, et le mec va se tuer devant moi au départ, enfin après le départ. Donc du coup, drapeau rouge, l'hélicoptère, machin tout, moi je suis dans la voiture avec mon tuyau d'oxygène prêt à partir et là, la course, elle est retardée de demi-heure, je suis dedans avec l'oxygène qui marche en permanence, d'un coup, je me sens que je deviens complètement fou parce que j'ai trop d'oxygène, on ne voit pas assez ce coup-là et on attend, on attend, on attend et puis enfin, la course départ est donnée et on part et malheureusement, la météo se gâte au fur et à mesure, on voyait qu'il fallait pas qu'il y ait d'accidents, malheureusement, il y a d'accidents et effectivement, il y a une portion qui est un petit peu humide et je perds un peu de temps, en plus, je me fais presque surprendre et ce que personne ne sait, c'est que quand on arrive dans le dernier virage, la voiture s'est arrêtée en fait et on a passé la ligne en roue libre et la batterie était trop chaude et ça a coupé dans le dernier virage. Tu déconnes. Et donc, on a passé la truc en roue libre et voilà et donc, on avait un bouton pour faire un reset où on avait anticipé qu'il pouvait y avoir le problème. J'ai passé la ligne, j'ai appuyé sur le bouton et je me garde sur le parking avec la batterie qui est trop chaude et voilà, il y aurait eu 200 mètres de plus où on s'arrêtait là. Sachant que je crois qu'en moyenne, tu fais toute la course à 150 de moyenne, je crois. Alors qu'on n'a que 200 dans le vitesse. C'est incroyable. Je ne savais pas du tout tout ça, ok. C'est fou. C'est fou. Et je crois que tu as aussi les records sur Goodwood avec cette voiture. Alors du coup, du coup, en fait, que ce qu'on pouvait imaginer. Ce qui est toujours le record d'ailleurs. Oui. On ne va pas retourner à Paxpeak, ce qui était finalement une déception parce qu'on aurait pu bien mieux faire et là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine parce que cette voiture, on sait qu'on peut mieux faire. Et du coup, on est allé à Goodwood à l'époque, c'est McLaren qui avait le record donc on l'a battu depuis. Je me suis malheureusement battu cette année mais les records sont faits pour être battus. On a battu ça, on est allé à Goodwood après, on a fait le record aussi en Chine à une montagne qui s'appelait la Tiananmen Mountain qui était complètement dingue. On est allé au Nürburgring mais la voiture, elle était faite pour Paxpeak donc là, au Nürburgring, c'était quand même vraiment compliqué mais on a quand même fait un bon chrono mais ça méritait encore mieux. Et puis après, on a eu un projet pour faire pour 2020 une nouvelle voiture et malheureusement Volkswagen Motorsport à ce moment-là décide d'arrêter alors qu'on avait commencé à vraiment plancher sur un sacré projet qui est vraiment mais bon, ça arrive des fois comme ça en Motorsport. Je pense que tu auras d'autres projets à Paxpeak ? Il n'y a pas Ford qui est venu te voir aussi par rapport à ça ? Depuis, j'y suis retourné quand même. J'ai dit quand j'ai eu le record avec Volkswagen, j'ai dit que je n'y retourne plus parce que c'est vraiment dangereux et tu sais que c'est la course où s'il y a un problème, ça va s'arrêter là. Fait du film. Pour moi, tu sais, c'est l'équivalent en moto du Touristrophy. Oui, il y a pas mal de mecs qui le faisaient en moto et qui font aussi la TT ou bien Macao mais ils ont arrêté Paxpeak parce que le problème c'est qu'il y avait un mort tous les ans. C'est pareil, à l'Ile-de-Mann mais Paxpeak a décidé d'arrêter et pourquoi ? Parce que le problème c'est que même si alors les gens vont dire oui, c'est plus sur la Terre, c'est plus comme avant et moi je leur dis mais les gars mais il vaut mieux faire un travers à 70 km heure, il est beau et si vous allez dans le fossé vous êtes à 70 que de sortir à 140. Le problème c'est que maintenant c'est pas double de vitesse mais c'est bien 30 ou 40% plus vite la vitesse. Et tu voles quoi. Donc tu voles parce qu'il n'y a pas de barrière et tu voles longtemps quoi et tu voles et tu atterris souvent dans les cailloux bien contrebas quoi. Et voilà, donc en fait je m'étais juré de ne pas y retourner donc après Volkswagen on a dit on n'y retourne pas. J'y retourne pas parce que là j'ai passé un cap. Même Seb Leub avait dit dans l'équipe quelques jours après on avait eu un interview croisé et ça me fait rire parce que pour moi quand tu fais des rallies en Suède, en Finlande t'as des couilles énormes quoi. Il avait dit que ça c'était une course qui pour lui était trop dangereuse et il a raison et malgré tout j'y suis retourné après avec Porsche avec le Team Champion on a fait une GT2 RS il y a quelque temps où on a de nouveau gagné la catégorie et effectivement je pense que je vais y retourner avec Ford bientôt. Tu parlais tout à l'heure du Dakar le Dakar t'y arrivais un peu pas par hasard mais sans préparation aucune malheureusement pour vraiment performer il faudrait que tu y passes plus de temps pour rouler je pense t'as peu de temps pour rouler sur du Dakar là t'y retournes avec Toyota cette année c'est ça ? Alors le Dakar en fait pourquoi ? Toujours la même histoire comme les rallies comme le main comme Pax Peak gamin avec mon frère devant la chaîne qui s'appelait La 5 à l'époque et tous les soirs on regardait ça mes parents travaillaient donc on avait une dame qui s'occupait de nous qui était adorable et hop elle nous mettait devant la télé elle nous séchait les cheveux et nous on regardait ça Les 205 T16 dont je te parlais tout à l'heure c'est incroyable Et tu regardais ça à la télé avec mon frère on regardait le Dakar c'était les héros les poireaux qu'ils appelaient les galères et tout et puis en fait quand on a fini un peu le projet Pax Peak ou qu'on a commencé à gagner j'ai dit à mon équipe j'ai dit bon maintenant on va faire le Dakar pour faire une autre une autre part de mon rêve et on est parti au Dakar donc première année deuxième année troisième année tac tac on fait huitième effectivement mais en Argentine c'était tellement plus facile parce que c'était quand même beaucoup de chemin de gravier un peu de dune à copiapo mais pas beaucoup et donc rapidement on a été performant huitième en tant que privé après j'ai loupé le Dakar quelques années parce que ça a clashé avec Daytona qui est en janvier et puis quand ils ont changé la date quand ils sont arrivés en Arabie Saoudite ils l'ont mis un peu plus tard Daytona pardon a été un peu plus tard le Dakar restait à cette date mais j'ai pu le refaire et là j'ai eu l'idée de faire notre propre voiture en partant d'une base de Peugeot qu'on a modifiée etc ça a été très très dur jusqu'à l'année dernière donc jusqu'au dernier Dakar malheureusement on a toujours ramené une voiture sur deux ou à cause de feu ou à cause d'accident on est deux à conduire on a fait deux voitures dans les chers délimités et cette année donc oui on part avec des Toyotas où je ne me suis pas du tout entraîné toujours pareil on a fait 200 km d'essai parce qu'on a eu les voitures très tard et puis parce que dans mon calendrier c'est quand même compliqué de tout faire le circuit l'endurance c'est ce qui me prend quand même beaucoup beaucoup de temps et puis voilà j'ai quand même toujours une famille même si j'ai la chance avec ma femme et mon fils qu'ils soient à fond derrière moi est-ce que ça te fait toujours autant rêver le Dakar ? moi je suis un con alors je dirais oui mais comme je suis un con j'y retourne même si ces dernières années il a été vraiment terrible avec nous quoi maintenant aujourd'hui je fais le Dakar pas que pour moi je veux dire on a un client on a une deuxième voiture on a l'entreprise aussi il y a ça aussi le Dakar RD Limited peut y aller sans du mât aussi attention RD Limited ne va pas expliquer depuis toujours pour des clients depuis 10 ans et moi des fois j'y suis pas même maintenant souvent j'y suis pas donc voilà mais comme je suis un con j'aime la course j'aime j'aime l'ambiance de la course donc du coup si moi j'y vais pas mes gars ils iront parce qu'ils sont aussi passionnés nous si ça respire pas la passion ici t'as rien à faire ici de toute manière donc c'est le lettre motive c'est passion le deuxième c'est résultat voilà tu sais forcément on a beaucoup parlé de Porsche il y a un modèle qui a fait grand bruit quand il est sorti là c'est la 911 Dakar je sais pas si tout le monde le sait mais ça fait un bout de temps que tu travailles sur un projet à côté mais qui a largement inspiré la 911 Dakar t'es monté au Chili à 6000 mètres de haut avec 2 992 je crois que c'est sur base de 4S si je dis pas de bêtises t'as tout préparé chez toi donc c'est 12 mois de travail comment à ce moment là c'est pareil t'avais un peu de soutien de Porsche mais c'était pas un projet Porsche ouais alors il y en a en fait ça ça s'est passé que il y a 3 ans avant le Covid Porsche avait cette idée d'aller au Chili faire un record d'altitude pour une 911 enfin pour une berline et essayer de passer 6000 mètres ce qui n'a jamais été fait avant ce qui n'a jamais été fait voilà Unimog est arrivé à 6580 mètres avec un 4x4 de l'armée ça c'est le record optimum de ce qu'on veut aussi au Chili dans le désert d'Atacama à l'Oros Salado qui est le dernier volcan le plus haut volcan en activité donc moi j'ai entendu parler de ça chez Porsche il y a 3 ans c'est plus le côté voiture de route ça et du coup j'ai dit mais moi ça m'intéresserait de faire ça ça peut être rigolo tu vois comme si j'ai rien à faire on peut aller là-bas quoi tu vois et puis ils ont essayé de le faire il y a 3 ans avec des Chiliens etc etc donc ça a foiré donc ils ont fait une première voiture qui est la rouge et noire que l'on voit sur les photos et puis ils sont revenus vers moi et m'ont dit dis donc tu disais que ça t'intéressait est-ce que tu voudrais le faire et tout moi je veux bien le faire mais par contre si je le fais je le fais chez moi avec mes idées ma voiture mon équipe parce que comme vous l'avez fait là je suis allé à Vaisa essayer la voiture je dis ça ne marchera pas ça ne peut pas monter ça ne peut pas aller sur les rochers ça ne peut pas à l'expérience du Dakar que l'on a c'est con on dit ok voilà on va t'amener une voiture de route donc on a reçu une voiture de route jaune en l'occurrence 1992 4S et pendant oui un peu plus de 10 mois on l'a modifié ici et on a fabriqué la voiture ici alors il y a des pièces et beaucoup de pièces qui ont été faites aussi en collaboration avec Porsche notamment si on parle du moteur pour qu'il marche à cette altitude tout ce qui est transmission puisqu'en fait il faut savoir qu'à la 7ème vitesse on était à 70 km heure donc il y a une espèce de cascade de pignons qui a été faite dans les portes-moyeux etc mais par contre donc tu leur faisais un peu ta commande de ce que tu voulais en fonction du projet en fait on a tout ce qui a été transmission moteur on l'a fait avec eux en collaboration avec eux toutes les semaines visio, call, machin etc contre tout le reste on a fait nous comme on voulait et voilà et donc on y était là il y a quelques semaines et on est passé à 6 007 mètres parce que chaque mètre sont importants au bout d'un moment je peux vous dire il n'y a plus d'oxygène il fait moins 30 voilà il faisait très très froid le manque d'oxygène on a passé 21 jours là-bas j'ai dormi 21 jours à 4500 mètres d'altitude où il faisait un froid de canard ça donnait aussi un peu la nausée je pense alors j'ai eu vraiment les 10 premiers jours où j'étais très très mal alors j'avais bien préparé le truc j'avais pris des guides deux guides qui travaillent d'habitude avec Mike Horn qui ont été super deux docteurs aussi incroyables donc on avait bien préparé le truc on avait pris deux chiliens là-bas sur place pour la nourriture donc franchement l'opération on a tout préparé ici mais elle était vraiment bien menée hormis le transport du matériel avec les douanes qui ont été une catastrophe mais tout le reste ça a été parfait et ouais c'est une expérience de vie voilà alors ça n'a rien à voir avec du sport automobile monter sur des cailloux où il n'y a pas de chrono à faire mais oser passer se mettre sortir de sa zone de confort encore une fois mais là c'est plus aller dans vraiment l'inconfort c'était intéressant à faire c'est sûr que je n'avais pas besoin de faire ça mais je suis assez content d'avoir monté cette Porsche aussi haut puis l'auto est magnifique et je pense que Porsche s'est inspiré de ton travail pour derrière développer cette fameuse 911 Dakar c'était l'idée en fait de départ savoir que quand on fait une course de voiture même pour certains ça paraît un peu aujourd'hui ce n'est pas à la mode pour certains bobos les courses de voiture mais néanmoins ce que tu apprends même une voiture quand tu fais des voitures électriques et que tu fais des courses avec ça peut servir dans la voiture de tous les jours on le dit toujours ça paraît vendeur mais c'est vrai quand même ce n'est pas qu'une excuse même si ça fait partie d'une excuse mais ça n'est pas une totalement et en tout cas quand on fait ça aussi ce projet Chili il y a plein de choses qui servent après pour d'autres projets tels la voiture effectivement la 911 Dakar et quand il a fallu rouler avec la voiture il y a une dizaine de mois aussi je suis allé à Château-Lastour sur les mêmes bases que l'on va avec nos voitures du Dakar pour exprès finalement recroiser ce que l'on apprend là-bas et voir comment pouvait se comporter cette 911 qui va être disponible pour monsieur tout le monde qui est incroyable et qui devait s'appeler 911 Safari si je ne dis pas de bêtises je crois à la base oui exactement ça devait être 911 Safari et puis finalement Safari appartient le mot Safari appartient à Tata et finalement que Dumas fasse le Dakar c'est pas si mal parce que d'un coup quelqu'un chez Porsche voiture de route m'appelle et me dit est-ce que tu ne pourrais pas nous brancher avec ASO parce qu'on serait intéressé d'avoir le nom Dakar et c'est comme ça le premier lien il a été fait par moi c'est incroyable Romain tu as 45 ans aujourd'hui pile poil c'est quand même fou qu'on fasse cette interview sur ton anniversaire tu es un hyperactif un touche-à-tout j'ai l'impression que les pilotes dont tu me parles et que tu admires c'est quand même des mecs qui sont des passionnés qui ont la capacité de piloter un peu n'importe quoi peut-être que tu as peut-être plus de mal avec les profils tu sais qui sont moins fans du rallye moins fans de course de côte et peut-être moins passionnés tout simplement comment tu vois toi la suite un peu tu veux continuer à touche-à-tout ? en fait ce qui est assez rigolo ce qu'on parle de ça c'est qu'il y a 2-3 jours j'étais à la soirée FFSA et à ma droite il y avait Pierre Gasly alors forcément on se connait mais il y a eu plein d'images de vieilles images des 70 ans du sport automobile français on était à côté et il y a eu des fois où il m'a posé quelques questions et on a parlé notamment de ce verre et il m'a dit ah je lui ai dit tu devrais regarder il y a un film qui est sorti sur lui quand il était avec Stewart leur rivalité mais aussi dans la même équipe etc etc et il m'a posé quand même pas mal de questions alors quand il a vu les images de course de côte il m'a dit oh putain ceux-là ils sont fous alors tu sentais qu'il avait mais il y avait quand même des trucs qui lui parlaient il y avait ses parents derrière j'ai entendu qu'il parlait de rallye etc son père quand il avait des vieilles images et c'était assez sympa quand même que tu vois que en tout cas ce gars-là il a quand même et à un moment donné il y a eu un petit reportage sur Gérard Larousse et je lui ai dit tu connais lui il m'a dit non non je lui ai dit tu devrais regarder parce que lui c'est le plus fort et pour moi Gérard Larousse a été le plus fort des français ces dernières années en tout cas c'est 70 peut-être 70 mais 50 dernières années bien plus qu'Alain Proce etc parce que le mec il a su tout conduire et il a tout fait et il a marché partout et donc de voir quand même qu'il y a des jeunes comme ça qui s'intéressent un peu au truc ça me fait plaisir parce que je pense que de toute manière la transmission c'est ce qui est le plus important tu n'es pas obligé d'être bon partout mais je pense que et tu n'es pas obligé de t'intéresser par exemple si on parle de Loïc Duval qui est un très bon copain lui il m'a toujours dit mais moi Romain je n'y comprends rien mais au reste quoi moi je fais mon métier c'est un métier je le fais bien je suis très fort car il est très fort mais il n'est pas surpassionné quoi alors il le reconnaît et c'est très bien mais pour moi c'est sûr que j'ai autant de plaisir et comme je dis toujours pour moi les mecs de la course de côte c'est les plus forts pourquoi ? parce que le mec de la course de côte il fait souvent lui-même sa bagnole il change lui-même ses roues il réfléchit à régler sa voiture et le lundi il va au travail il cherche des ronds il mange des pattes pour faire la course d'après et il passe à 200 entre deux arbres et il passe à 200 entre deux arbres et si tu fais ça grosso modo c'est que tu es vraiment passionné donc un ogier ou un lobe qui sort un peu de sa zone de confort et qui va tester des nouvelles choses tu te dis ok ça c'est cool parce que je ne veux pas dire que c'est le vrai pilotage mais c'est quelqu'un qui sait s'adapter à un peu toutes les voitures toutes les circonstances mais bien sûr et ce sont des mecs de toute manière je vous rassure si on cite ces deux gars-là ce sont les deux qui suivent les résultats de tout et quand on discute des fois avec l'un ou avec l'autre il me dit putain mais pourquoi t'allais faire ça ou pourquoi t'as fait ci ou qu'est-ce que c'est ça et c'est super c'est de voir mais normalement le rallieman est aussi un gros passionné c'est peut-être le mec du circuit qui est moins passionné parce qu'il est éduqué dans une zone de confort depuis l'âge les premières compétitions il suffit de voir aussi tes voitures perso j'ai pu les voir derrière c'est que des voitures d'ultra passionnées d'ultra connaisseurs je pense à la RS 4 litres ou la M3 c'est bah ouais en tout cas c'est sûr que il y a plus de rallye de voitures de rallye ici que de voitures de circuit par la Porsche de 24 heures de Spa mais moi c'est sûr que la M3 E30 ça m'a fait rêver une Porsche 911 ça m'a fait rêver même si là j'étais vraiment vraiment gamin quand même la 306 Maxi après ça m'a fait rêver une Subaru une S6 P2000 pour moi ça reste malheureusement j'en ai pas mais ça reste le top absolu voilà quoi c'est sûr que il y en a plein de belles voitures mais c'est vrai que souvent quand tu vois les voitures qui est en ton garage ou qui te font rêver t'arrives à comprendre aussi le mec ce qu'il aime quoi t'es encore rencontré avec Porsche malheureusement tu t'es pas pilote hypercar pourtant t'étais celui qui avait sûrement le plus d'expérience mais je crois qu'ils ont jugé que t'étais trop vieux c'est ça ? j'ai 45 ans aujourd'hui t'es pas si vieux que ça mais t'es encore plein de proches avec Porsche pour finir un peu ce podcast qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ça soit professionnellement avec Porsche je te le souhaite mais aussi personnellement parce que c'est un équilibre entre les deux bon la course je pense que moi tant que je serai performant en endurance je resterai là-dedans j'espère faire le plus longtemps de proto possible malgré tout parce qu'il ne faut pas rêver c'est ce qui te fait le plus bandé quand t'es au volant c'est clair même si une fois que j'ai un casse sur la tête moi je peux conduire n'importe quoi donc j'espère encore faire quelques années si je peux de trois ans de proto ailleurs peut-être que chez Porsche parce que j'ai la chance qui me laisse faire ailleurs depuis toujours après je pense que le but ultime dans tout ce qu'on fait c'est de prendre du plaisir et de toute manière dès que tu prends du plaisir en tout cas moi j'arrive dès que je suis en confiance je prends du plaisir dès que je prends du plaisir je suis bon et je m'amuse donc il faut que je m'amuse le plus longtemps possible voilà tout simplement et puis après vous savez la vie perso bien souvent quand tu es surpassionné et ça j'aimerais trouver le bouton quelque part dans mon corps que je ne trouve pas c'est des fois effectivement de baisser le volume un peu sport auto même si chez moi vous seriez triste il n'y a pas une photo de bagnole il y a une coupe des 24 heures du Mans et c'est tout je veux dire moi quand je rentre chez moi on parle de toute autre chose ma femme est assistante sociale donc ça n'a rien à voir avec ça mais c'est vrai que si des fois j'arrivais moi-même à essayer quand je rentre à ne plus penser au sport auto ça serait bien parce que comme je dis souvent aux gens de chez Porsche au board je leur dis la grande différence entre vous et moi c'est que même si je suis âgé ça fait 30 ans que 365 jours par an je pense sport auto vous vous êtes au board quand vous rentrez chez vous quand vous posez votre mallette vous ne pensez plus à Porsche et ça c'est la grande différence et je pense que ce qu'il faut redire dans tout ce que tu dis c'est le plaisir et je t'ai expliqué un petit peu en off comment on a lancé ce projet de podcast et je t'ai expliqué aussi à quel point on a failli ne pas faire cette interview aujourd'hui mais je pense que ça peut driver tellement tellement et on est tellement loin en fait justement ce plaisir et cette passion en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter aujourd'hui c'était fou les histoires sont folles tu m'as surpris dans plein de choses de ce que t'as raconté et je pense que t'en as encore plein d'autres beaucoup ouais mais t'es pris après faut que t'ailles rouler je crois ouais en tout cas merci beaucoup Romain c'était genre merci beaucoup merci à bientôt salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501